Bonsoir Marine. Salut. On est ultra content de te recevoir ici à Stacey Off. Déjà on espère que tu apprécies l'endroit. Ah ouais c'est top. Franchement je connaissais deux noms comme je disais mais l'endroit est super beau. C'est hyper lumineux. C'est vraiment top. On a beaucoup d'espace tu vois. On est comme à la maison ici. Comment va se dérouler cet épisode, cette interview ? Je te l'ai un petit peu expliqué en off mais évidemment là on est en live donc j'ai besoin de l'expliquer. L'épisode il est en plusieurs parties. La première partie on va parler de ton enfance. Comprendre un peu où est-ce que tu es né. Déjà quand est-ce que tu es né. Où est-ce que tu as grandi. Quel a été ton parcours scolaire. Pour petit à petit arriver jusqu'à tes premières expériences professionnelles. T'as vu j'ai buggé mais je fais pas attention. Ensuite on va parler justement de tes projets entrepreneuriaux. Donc notamment sur le coaching sportif. Sur les business que t'as pu lancer. Sur ton... ta vie de... pas d'influenceuse t'aimes pas ce terme là mais de créatrice de contenu. Oui bon c'est pas que j'aime pas ça mais bon voilà. De cette façon c'est mieux. Créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Pour après petit à petit arriver sur la partie perso. Puis terminer par la partie finance. Pour commencer on a reçu une très belle question sur Instagram. D'une personne qu'on ne connait absolument pas. Qui demande qui tu es. Donc Marine est-ce que tu peux nous dire qui tu es. Alors Marine Leleux. Qui est Marine Leleux ? Qui est Marine Leleux ? Comme je dis toujours Marine elle a différentes casquettes. Elle en a trois ! Exactement trois casquettes. La casquette de coach sportive. Donc je suis coach sportive. J'ai été diplômée en 2012. Ça me rend joli pas. 2012. Ça fait dix ans déjà. Ouais. Oh la vache. Dix ans. Et donc coach sportive. Je suis créatrice de contenu sportif sur les réseaux sociaux. Et aussi je suis associée à Chloé, ma meilleure amie qui est mon agent aussi. Et donc on a créé une marque qui s'appelle Leve. Qui est de base c'est des chaussettes qui sont made in France. Et on est un peu plus sur le textile. On a envie de développer la marque. Et la marque grandit et évolue avec nous. Voilà un petit peu qui je suis. Après j'aime beaucoup les challenges sportifs. Les défis un petit peu fous. J'aime beaucoup partager tout ça. Enfin je pense qu'on va en parler. Et j'aime énormément les gens. C'est vrai j'aime trop les gens moi. Ça on pourra reparler de tout ça. Notamment de tes projets fous et de tes challenges complètement dingues. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que t'es née ? Où je suis née ? Je suis née à Saint-Mord-des-Fossés dans le 94. Merci pour la précision sur la carte sur YouTube. Voilà c'est ça. Et t'es née quand ? Je suis née le 18 octobre 1991. Et ouais les gars je suis vieille. Je suis vieille. Ça va quand même. 30 ans ça va quand même. Et ça a été quoi justement ton... T'as des frères et soeurs ? J'ai un grand frère qui s'appelle Sébastien. Et j'ai une petite soeur qui s'appelle Colline. Je suis la tranche de jambon dans le sandwich. Ok. Ouais t'es presque la chouchou. Mais t'as quand même... T'en as quand même bavé. Ok. Et du coup ça a été quoi toi ton parcours scolaire ? Mon parcours scolaire ? Donc j'étais à l'école collège, maternelle, collège, lycée. J'ai passé un bac ES. Ok. Option espagnole. Mais tu étais quel type d'élève rien qu'au collège ? Est-ce que t'étais team premier de la classe ou team dernier rang ? J'étais très nulle à l'école. Ok. Mais... C'est honnête. C'est franc. Enfin de problème non mais... J'ai fait beaucoup de dyslexie. J'étais voir beaucoup des orthophonistes très souvent. Machin voilà. J'ai eu mon bac mention rattrapage. Mais je l'ai eu. Voilà. Mais j'étais... Enfin l'école c'était pas mon truc. Ok. C'est pas que j'étais... J'étais pas mauvaise élève mais... Enfin j'essayais de travailler. J'arrivais pas. C'était pas du tout mon truc. Et comme quoi... Donc j'ai redoublé aussi différentes classes. Mais c'est parce que j'ai des problèmes de santé. J'étais hospitalisée. Donc j'ai été déscolarisée en étant plus jeune. J'ai aussi redoublé. C'est pas pour les problèmes de santé. C'est aussi parce que j'étais nulle à l'école. Mais directement quand j'ai passé mon bac. Après j'ai fait une école dans le sport. Donc pour être coach sportive. Donc on avait des cours à l'école. Biomécanique etc. Et tout. Et c'est vraiment un truc qui me plaisait. Et je suis sortie majeure de ma promo. Donc en fait je me suis vraiment rendue compte avec le recul. Que quand je faisais quelque chose que j'aimais. Bah travailler des choses que j'aimais. Et bah ça allait quoi. Donc non j'étais pas un cancre. Mais j'étais pas non plus... La fille a bossé à fond. Enfin le système scolaire était pas fait pour moi. Voilà. Ou j'étais pas faite pour lui. Voilà un petit peu. Et du coup c'était quoi le... Est-ce que toi quand... Déjà quand t'étais petite. C'était quoi le cadre familial que... Que t'as pu avoir avec justement tes parents. Tes frères et chers. Comment ça se passait à la maison. Quand t'étais au collège et au lycée. Donc j'ai mes parents. Xavier et Nathalie. Que j'aime plus que tout au monde. Qui sont toujours ensemble. C'est les meilleurs parents du monde. Tu penses qu'ils regarderont ce podcast ? Ah bah ça c'est sûr. Mamoun c'est sûr en tout cas. Non non vraiment mes parents. Je suis très heureuse. Et je suis très contente d'être tombée dans cette famille parfaite vraiment. Enfin pas parfaite. Aucune famille n'est parfaite. Mais vraiment une famille qui est remplie d'amour. De partage. Une belle éducation. Des bonnes valeurs. C'est quoi une belle éducation et des bonnes valeurs ? Bah c'est apprendre la vie. Apprendre que la vie c'est pas simple. Mais la vie est belle aussi. S'entourer des bonnes personnes. Rester droit dans ce qu'on est. Dans ce qu'on apprend. Dans ce qu'on veut faire. Avoir du caractère. Aussi s'intéresser à être intéressant. Et s'intéresser à différentes choses. Voilà je dirais ça. Être polie. Les choses basiques. Bien éduquées etc. Mais ouais. Mais en tout cas ouais. Mes parents m'ont appris aussi beaucoup de choses. C'est vrai que dès que j'avais besoin de quelque chose. J'allais pas forcément leur demander. Ils me faisaient comprendre que dans la vie il fallait travailler pour aller les choses. Alors qu'ils auraient très bien pu m'offrir. Ou quand j'étais à Paris. Me payer un appart pour m'aider un petit peu etc. Non c'est bah non. En fait dans la vie on travaille quoi. Et je les remercie pour ça quoi. Donc ouais. Est-ce que justement ils étaient derrière ton dos pour l'école ? Est-ce que justement quand t'avais justement ces notes un peu approximatives. Comment ça se passait ? En fait maman m'a vraiment. Maman m'a toujours encouragée. Même mon père aussi m'a toujours encouragée dans ça. M'a toujours aidée à travailler. Réviser mes leçons. Et essayer de m'apprendre des choses. Ils me faisaient prendre des cours par Academia. Des cours particuliers. Des trucs en plus pour m'aider parce que j'y arrivais pas. Ils m'ont toujours encouragée. Ils ont toujours vu que ça venait pas de moi. Parce que c'était moi. Enfin c'est mon problème de dyslexie. Et c'est vrai que des fois c'est un mot qu'on utilise trop en disant. Oh les dyslexiques. Non c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment. Qui m'a vraiment. Vraiment. C'est vraiment pas simple quoi. Parce que quand on vit pas et on peut pas comprendre qu'on confond les lettres, qu'on confond les mots, qu'on confond plein de choses en fait. Et dans la vie de tous les jours. Même encore moi aujourd'hui des fois c'est compliqué. Et c'est pas grave. Je peux très bien vivre comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas simple. J'ai eu le tiers temps pédagogique pour passer le bac. J'étais dans une salle spécialisée. J'avais plus de temps. Vraiment c'est quelque chose qui est vraiment reconnu. C'est pas juste oh dyslexique. Non. Vraiment pas. Et donc non mes parents m'ont toujours encouragée. Ils ont toujours été derrière moi dans le sens du terme. Derrière moi pour m'aider. Derrière moi pour me dire allez Marine on y va quoi. Ils faisaient quoi comme métier tes parents ? Mon père il travaille dans l'informatique. Et ma mère avant elle était directrice commerciale pour les photos de classe. Et maintenant elle donne des cours pour les enfants. comme on faisait avec moi. Et puis elle fait plein de petites choses à côté. Ok. Et toi à ce moment là est-ce que tu avais une idée de ce que tu aurais aimé faire déjà au collège, au lycée ? Est-ce que tu voulais faire comme papa, maman ? Est-ce que tu avais une petite idée de ce qui pouvait te... En fait j'ai jamais eu comme les enfants qui disaient plus tard je vais faire ça, plus tard je vais faire ça. Non. Je pense que ça s'est fait vraiment avec la vie. Et je me suis vraiment... En fait moi le sport ça m'a vraiment aidée. Peut-être qu'on en parlera mais le sport ça m'a vraiment toujours fait beaucoup de sport en étant jeune. J'ai fait de la natation, de la natation synchronisée etc. Et j'ai toujours baigné dans le milieu du sport. Et quand j'ai des problèmes de santé vers l'adolescence, j'ai été hospitalisée pendant un moment etc. Et c'est le sport qui m'a aidée à sortir de ça. Et vraiment à ne pas mourir c'est sûr. Et du coup j'ai eu envie de faire un travail en lien avec ça. Et c'est vrai que moi être coach sportif c'est pas... Je ne coache pas des gens pour faire des marathons. Enfin si mais en gros moi c'est le sport les gars ça va vous aider à avoir une meilleure vie, à être en meilleure santé, à être en bonne santé, à mieux bouger, mieux vous déplacer, mieux vivre et c'est trop cool en fait. Vous allez mieux vous sentir. Et du coup j'ai vraiment voulu être coach sportif avec mon histoire. Mais petite ça n'a jamais été ça. Mais par contre j'ai toujours eu... Là maintenant je pense que non. Mais j'ai toujours un peu eu honte de ce que je faisais par rapport à la famille. Parce que je suis la petite du milieu, qui a des problèmes à l'école, qui a toujours été car doublé, qui a du coup des problèmes de santé, qui est coach sportif. Alors que mon frère et ma soeur ont leur bac avec des mentions. Ils ont été en classe européenne, ont toujours bien réussi. Ils ont fait des bacs plus 3, 4, 5, voilà. Et ils ont des super métiers, etc. Et bah moi voilà. Donc ça a toujours été au fond de moi un peu dur. Et comment t'es tombée dans le sport ? Parce que tu disais que depuis toute petite tu faisais du sport, tu faisais de la natation. Mais comment est-ce que t'es tombée dedans ? Est-ce que ton père faisait du sport ? Comment est-ce que ça t'est venu ? En fait c'est mes parents qui m'ont inculqué les valeurs du sport, du partage aussi. Et c'est vrai qu'on a toujours fait beaucoup de sport, mais ils nous ont jamais forcé. On a fait plein de sports plus jeunes, mais ils nous ont dit tu veux faire quoi, ça, ça, ça. Mais par exemple le dimanche c'est tu veux des bonbons ? Ouais bah viens, tu prends ton vélo, tu vas à la boulangerie aller chercher quoi. Donc c'est vraiment l'activité physique, c'est pas le sport en lui-même. Et après bah oui, moi j'ai toujours fait du sport, de la natation synchronisée comme je disais, j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait plein de choses. Ma soeur a fait du rugby, enfin on a toujours été très sportifs. Et moi vraiment, le sport, je suis vraiment tombée dedans quand j'ai passé mon diplôme de coach sportif, où là je me suis vraiment rendu compte que c'est génial en fait, tu découvres plein de sports complètement différents. Et quand t'es coach, il faut pas aimer faire du sport, il faut aimer faire faire du sport aux gens, et leur montrer que avec ça, comme je te disais, ils vont trop bien se sentir. Tu repousses tes limites, t'es trop fier de toi en fait quand tu fais tout ça. Et tu acquiers quelque chose en plus que les gens n'ont pas. Vraiment. Et donc en fait, ça a toujours fait partie de ma vie, plus ou moins intensément selon les phases de ma vie. Donc voilà, je pense que c'est ça. Ok, mais sur cette partie coach sportif, on y reviendra juste après dans l'interview. Moi ce que j'aurais aimé savoir, c'est dans ton enfance, parce que tu parlais un peu de tes frères et soeurs, c'était comment la relation avec eux quand t'étais plus jeune ? Quand j'étais plus jeune, avec mon frère et ma soeur, on s'entendait bien, je m'entendais très bien avec ma petite soeur. Et en fait, donc en gros, moi plus jeune à l'adolescent, j'ai été hospitalisée pour anorexie, anorexie mentale. C'est quoi l'anorexie mentale ? L'anorexie mentale, alors pareil, tout le monde, c'est un peu un truc, t'es anorexiste, t'es anorexique, c'est un peu le truc qu'on balance un peu comme ça. Mais l'anorexie mentale, moi j'avais vraiment ce truc où je me sentais en trop sur la planète, je me sentais lourde, même quand je marchais dans la rue, je me sentais lourde. Et du coup, je perdais du poids petit à petit pour prendre moins de place. J'ai l'impression de prendre trop de place autour de mon frère et ma soeur, j'ai l'impression d'être en trop, de ne pas bien réussir, etc. Donc du coup, je voulais disparaître petit à petit, donc perdre du poids petit à petit, puis pour mourir en fait. Et du coup, je ne mangeais pas, mais ce n'est pas juste, je ne mangeais pas pour être maigre, c'était, je voulais être légère. Donc en fait, c'était vraiment, je me sentais légère parce que je ne mangeais pas et donc je me sentais moins en poids pour les gens, pour la vie, etc. Donc là, c'était compliqué parce que j'étais hospitalisée du coup pour reprendre du poids. Voilà, c'était vraiment une période de ma vie pas très drôle. J'avais un contrat poids, j'avais pas le droit de voir mes parents, pas le droit des choses. C'est quoi un contrat poids ? Tant que je ne reprenais pas tant de poids, je n'avais pas le droit à la télé. Tant que je ne reprenais pas tant de poids, j'avais le droit d'aller voir un peu. Et en fait, quand j'étais hospitalisée, cette relation avec ma soeur s'est cassée et du coup, quand je suis sortie, je pense que, donc elle, elle était plus jeune et elle n'a pas compris, je pense. Du coup, je pense qu'on a quelque chose qui s'est un peu brisé et que je pense qu'on ne retrouvera jamais trop. Et ouais, je suis hyper émue parce que ma soeur, je l'aime énormément. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas trop eu d'adolescence dans le sens où je n'ai pas pris de cuite, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais été bourrée de ma vie, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais été en boîte, je n'ai pas vécu vraiment ça. Et du coup, ma soeur l'a vécu un peu avec mon frère ou partagé. Moi, je n'ai pas partagé ça avec elle alors qu'on a que deux ans d'écart. Il n'y a pas beaucoup de différence entre vous deux ? Et du coup, c'est vrai que c'est des choses que je n'ai pas vécues et je m'en veux. Je ne suis pas la grande soeur qui a été là pour, je ne sais pas, pour lui donner des conseils pour ses chagrins d'amour ou voilà. Et des fois, c'est vrai que ça me... Je suis triste de ne pas avoir vécu ça avec elle. On n'a jamais parlé en plus. Mais ouais. Ça a été comment ? Parce que cette partie, c'est lié à tes frères et soeurs mais j'imagine qu'aussi avec tes copains à l'école en cours. Pareil, tu avais du mal à te faire des... Non, j'avais plein d'amis. Moi, les amis, ça n'a jamais été trop un problème. J'avais plein d'amis, plein de gens autour de moi qui ont toujours été là. Et ça, je remercie vraiment la vie et mes amis et ma famille d'avoir toujours été là. Mais oui, c'était une période qui était un peu dure de ma vie. Je crois que j'ai un peu oublié pas mal de choses aussi sur cette partie-là. Mais non, je me souviens que quand j'étais à l'hôpital, j'avais ma classe qui m'écrivait des messages, mes profs qui m'écrivaient aussi un petit peu. J'avais même ma mère qui m'avait ramené une bouteille d'eau avec de l'eau de piscine dedans pour que je sente le chlore. Merci, maman. J'avais même des amis qui étaient de l'autre côté. Donc, j'étais hospitalisée à Nantes au siège de Nantes. L'autre côté, du coup, de la route tous les mercredis qu'ils achètent des ballons sans me le dire. Et je me suis rendue compte au bout de quelques semaines, c'était eux. Enfin, c'était... Et mine de rien, avec cette expérience, entre guillemets, j'ai rencontré aussi des gens à l'hôpital, des filles un peu dans le même cas que moi ou d'autres cas. Des fois, il y en a, je suis toujours en contact. Et en fait, la vie, c'est fait de contacts, c'est fait de rencontres, c'est fait d'expériences. C'est ça, en fait, la vie. Ouais. Comment on en sort de ça ? J'ai pas de recette magique. C'est vrai qu'en plus, j'en parle pas beaucoup sur mes réseaux sociaux, mais si on me suit souvent et si on creuse un peu, on peut le deviner, on peut le savoir. Mais j'en parle pas trop parce que je pense que j'aurais toujours un peu ces soucis d'alimentaire et dans ma tête toute ma vie parce que j'ai vraiment été vraiment au fond, c'était vraiment très dur. Et je pense que quand on est touché vraiment fort par ça, jamais on pourra vraiment guérir. donc là, bien sûr, c'est fini, etc. C'est pas comme avant. Mais du coup, je me sens pas légitime d'en parler, de donner des conseils parce que même moi encore, je suis pas tout le temps le meilleur exemple à prendre. Mais comment on s'en sort ? Je pense l'amour, l'amour de sa famille et l'amour de soi. Vouloir vivre et vouloir s'aimer, en fait, c'est la meilleure chose. Et on pense toujours à ses amis, sa famille, mais la première personne qu'il faut aimer dans le monde, c'est soi-même. C'est pas facile. C'est pas facile de s'aimer. C'est pas facile aussi à faire. Et en fait, je me suis vraiment rendue compte à un moment, c'était très dur et je me suis pas reconnue et je me suis dit Marine, c'est le sport en fait. Si tu veux continuer à faire du sport et refaire du sport un jour, il faut que t'ailles mieux, il faut que tu remanges. Donc c'est pas juste que tu remanges, mais c'est compliqué à comprendre. Mais rien que manger un morceau de pomme ou croquer dans quelque chose, on peut devenir folle. C'était vraiment des choses, des phobies, c'est de névrose en fait. Moi, il y a encore des aliments, des choses, pourtant c'est pas calorique, c'est juste dans ma tête, c'est un problème quoi. Et comment on s'en sort ? Je pense le temps, beaucoup, beaucoup le temps. Ne pas hésiter à se faire aider parce que des fois, on veut toujours faire tout seul, mais se faire aider, c'est pas un problème. Et au contraire, les gens, la vie, ça nous aide toujours. Et puis si on ne tombe pas sur la bonne personne, c'est pas grave, on essaie de se faire aider par quelqu'un d'autre, mais surtout sa famille et ses amis. Comment ça s'est passé pour toi après cet événement ? Parce qu'à ce moment-là, parce que je pense que quand tu me parlais de sport, tu me parlais de plus à l'heure actuelle, donc à date d'aujourd'hui. Comment est-ce que toi, t'as pu rebondir après ça, justement, quand t'étais, si je me souviens, t'avais 15 ans. 15 ans, oui. Comment t'as fait pour... En fait, petit à petit, déjà, j'ai repris du poids petit à petit parce que j'étais très bas. J'ai repris du poids petit à petit, j'ai eu le droit de refaire un petit peu de sport, rebouger un petit peu. Par contre, en fait, j'étais au niveau à l'attention synchronisée, j'étais en sport études et du coup, quand j'étais hospitalisée, c'est vrai qu'en plus, l'attention synchronisée et un sport où on est en maillot de bain, le rapport au corps, ça n'a pas forcément trop aidé non plus. Je n'ai jamais retrouvé ce niveau de compétition, j'étais toujours la remplaçante, toujours sur le bord du bassin. Et du coup, en fait, après 15, 16, 17, 18, ça s'est fait petit à petit que j'ai arrêté vraiment ça. Et puis, j'ai repris go au sport en nageant, en commençant la course à pied, etc. Ouais, en fait, j'ai du mal à te répondre parce que je crois que j'ai oublié un petit peu ces moments de vie. C'est vrai que c'est une période de ma vie que j'ai un peu oublié. J'ai repris petit à petit, mais je ne sais pas trop comment te dire comment ça s'est refait. Mais ça s'est fait petit à petit, en tout cas. Petit à petit, ouais. OK. Et pour reprendre sur la partie scolarité, comment est-ce que tu en as arrivé à choisir la filière ES ? C'est-à-dire que est-ce que tu avais déjà en tête cette partie coach sportif en allant dans la section générale ou tu t'es dit bon, moi je vais suivre la voie qui m'ouvre le plus de portes et je vais partir sur la partie ES ? c'est ça. En fait, comme j'étais pas douée en rien, comme j'étais nulle en tout, vraiment. Tu n'avais pas des matières où tu avais... En maths, j'étais très nulle et en français aussi. Donc en fait, en gros, je crois que ça s'est fait par dépit et tout ça. J'aimais bien les langues, j'aimais bien le ES, économique et sociale. Bon, pourquoi pas ? Ouais, donc je me suis lancée dans ça, je crois. OK. Ouais. Avec... Sans idée de ce que tu voulais faire après, tu t'es dit OK. OK, parce que tu... Est-ce que c'est un lien avec le fait que ta mère se dit du côté commercial et tu dis que peut-être il y a moyen... Peut-être, je n'ai pas forcément de souvenirs, mais peut-être que oui, mes parents m'en ont parlé, ils ne m'ont pas dit il faut que tu fasses ça. Jamais mes parents ne m'auraient forcée à faire n'importe quoi et je les remercie encore aujourd'hui de ne pas avoir voulu que je fasse comme Sébastien et Colline, mon frère et ma sœur, ne pas avoir voulu que je fasse, tu vois, comme eux et de faire ma propre truc. Si moi, j'aurais dit je veux faire un métier... Enfin, il n'y a aucun sous-métier, mais jamais ils m'auraient jugée. Ils m'auraient toujours encouragée. Ça, c'est pas la première fois qu'on l'entend justement quand les parents laissent une certaine liberté sur le choix de carrière de leur enfant et qu'au final, tu vois, heureusement que je l'ai prévenu. Tu vois, j'ai bien fait de la prévenir parce que tu l'aurais pris en photo, elle aurait été comme ça. OK. Donc, tu obtiens ce bac. je pense que tu avais encore APB à ton époque aussi. Je te parle à ton époque, petit coup de vieux comme ça, mais tu avais APB pour le choix du cursus à post-bac. Tu avais une plateforme pour le faire ou ça se passait comment ? Tu voulais faire quoi ? Tu avais mis quoi comme choix ? Je savais que je voulais être coach sportive. OK. Pendant mon année du bac, je crois que j'ai voulu faire ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? C'est parce que t'as... Moi, c'était vraiment de... En fait, moi, à la base, je voulais être prof de natation. OK. Et en fait, dans l'école que j'ai faite, ça s'appelle l'IRSS, Institut Originelle Sport et Santé, voilà. Donc, j'ai passé un BPGEPS après, un brevet d'État pour être coach sportive. Mais en fait, la première année, c'est un espèce de tronc commun où tu peux être soit coach fitness, prof de fitness, coach sportive, soit prof de natation, donc des cours d'aquagym, des cours d'aquabike, bébé nageur, etc. Soit prof de sport dans les écoles, les collèges, etc. Donc, la première année, t'as un peu un mélange de tout ça. Et moi, j'avais déjà mon BNSSA. J'étais déjà maître nageur sauveteur. Je pouvais déjà surveiller les plages et les piscines. D'ailleurs, j'avais fait une saison en tant que géo-club med. Voilà. Bref, on pourrait en parler. Et du coup... Mais là, tu courrais sur la planète. la danse du soleil autour de la piscine, les crazy signs, tout ça, t'inquiète. Il y a encore des vacanciers qui m'écrivent, on me disait mais j'arrive pas à croire Marine que t'étais ma géo. Mais non, donc en fait, c'est la première année où j'ai découvert le fitness et je me suis dit Marine, sois pas débile. Moi, je pense que je suis très curieuse et j'aime beaucoup apprendre. Dans la vie, en fait, on apprend de tout, tout le monde et c'est génial. Et du coup, je me suis dit t'as déjà un diplôme en natation. Test, prof de fitness, prof de muscu, etc., coach sportif parce que tu vas faire faire du sport aux gens et le sport, moi, ça m'a sauvé. C'est quelque chose vraiment qui me... T'es en bonne santé en plus quand tu fais du sport. Attention, faire du sport, c'est pas mourir. Les gens, on leur dit sport, ils disent c'est horrible, je peux pas. Non, c'est juste tu prends soin de toi. Voilà, c'est activité physique. C'est pas non plus faire du sport à fond. Surtout qu'à ce moment-là, je pense qu'on est quoi ? en 2010-2011, c'était pas en fait entre guillemets à la mode comme maintenant de devenir coach sportif. Exactement, pas du tout, oui, comme tu dis. Et donc du coup, j'ai commencé à faire ça et je me suis dit je fais sa première année et la deuxième, je m'oriente non pas en activité aquatique ou en natation mais plutôt en AGFF, activité pour tous de la forme. Voilà, et j'ai adoré, au début on me dit il faut que tu fasses des tractions, je me suis dit mais c'est pour les tractions les mecs. Moi comme je suis un peu toc-toc, c'était trois tractions pour les filles. Moi j'ai acheté une barre de tractions, j'ai mis au-dessus de ma porte de chambre, à chaque fois que je rentrais ou je sortais, je voulais en faire pour apprendre. J'en avais 10 le jour de l'examen. Voilà quoi, moi quand je veux un truc, je l'ai. Je pense que ça on l'a compris, on parlait après sur les différentes choses que j'étais lancée. C'était génial, donc après j'étais en mi-temps, j'ai donné des cours de step, tout ça. T'as commencé par artiste. J'ai commencé par ça, etc. Et c'est génial et ça me manque un peu des cours de body attack, de body pump. T'as aimé cette partie-là parce que quand je parle à pas mal de coachs sportifs, c'était pas le meilleur souvenir qu'ils ont. J'ai adoré, parce que moi j'aime faire du sport et j'aime enseigner ça aux gens et j'aime les voir faire du sport et kiffer en fait. Après c'est sûr que oui, tu ne gagnes pas beaucoup quand t'es coach. Tu donnes beaucoup de ta personne, que ce soit physiquement et même, il faut être en forme. Si t'es un peu malade, t'as ton micro, t'es sur une estrade, t'as 80 personnes devant toi, t'es en affaire quand t'as pas dormi. Donc oui, c'était dur mais moi j'ai adoré encore une fois, je pense qu'on va beaucoup m'entendre dire le mot partage et échange aujourd'hui et j'ai adoré ce partage et cet échange avec les gens et je leur apportais beaucoup mais ils m'ont beaucoup apporté aussi. Comment c'était toi ? Comment est-ce que tu t'organisais personnellement déjà à ce moment-là sur la partie sport et sur la partie alimentation ? Est-ce que t'avais déjà ce mindset de dire « Ok, je fais vraiment attention à mon corps et à ce que je mange ? » En fait, non. J'ai toujours fait attention avec mon passé, etc. Mais c'est-à-dire que je m'entraînais, je faisais un peu de muscu, j'avais commencé un petit peu à courir, etc. mais je faisais beaucoup de cours collectifs à côté. Et en fait, après, je me suis rendu compte que ça me fatiguait beaucoup les cours collectifs et dès que j'ai commencé à vouloir faire des triathlons, des marathons, etc., je me suis dit que ce n'est pas possible. Donc, j'ai arrêté les cours collectifs ou déjà, dans un premier temps, beaucoup diminué pour plus prendre du coaching perso et être plus coach sportif. Moi, maintenant, je ne suis que coach sportif et quand je coach les gens, je ne fais pas de sport. Je leur montre les choses. Je les coach, je suis à côté, etc. Donc, c'est-à-dire que petit à petit, la balance de je donne des cours collectifs, je bouge à fond, je coach personnellement, ça s'est arrivé au milieu et puis maintenant, après, que du coaching. Donc, l'organisation, c'était ça. En plus, au début, moi, comme je ne fais pas que les choses à moitié, je bossais dans toutes les salles de Paris, je faisais tous les remplacements, tous les trucs. Puis, en fait, moi, j'ai grandi à Nantes. J'ai grandi à Nantes avec mes parents. Enfin, j'ai grandi en Martinique jusqu'à mes 6 ans et après, j'ai grandi à Nantes jusqu'à mes 20 ans. Quand j'ai passé mon diplôme de coach, j'ai voulu aller à Paris et donc, au début, j'ai commencé à bosser à Paris dans toutes les salles de Paris et après, je me suis dit, Marine, calme-toi. Donc, après, j'ai bossé que dans deux salles, etc. Et voilà, c'était vraiment top. Je rencontrais des gens différents, je faisais plein de choses, voilà. Ça a été quoi, tes premières séances ? Comment ça s'est déroulé, tes premières séances avec tes premiers clients ? Parce qu'il y a cette partie-là où toi, tu fais ton sport, tu t'auto-gères, mais il y a l'autre partie où tu dois justement pousser des gens, motiver des gens et coacher des gens, donc pousser d'autres personnes à faire du sport. comment ça s'est passé sur tes premières expériences ? La première fois, j'ai donné un cours collectif. Un cours collectif et après, un cours partit. un cours collectif, je ne me souviens pas trop parce que quand on est en formation à l'école, on est en formation, on est en mi-temps, en stage, en surprise. Du coup, je n'ai pas trop ça parce que je faisais, par exemple, au début, que l'échauffement, du cours, machin. Des fois, je faisais ça. Mais mon premier job à Paris, en fait, je vivais encore à Nantes et j'allais à Paris pour passer des entretiens et pour trouver. J'arrive à Paris, je mets mes CV dans Club Med Gym, LCT, Néonest, tous les trucs et tout et moi, je me dis, pour décrocher du taf, tu ne vas pas envoyer ton CV. Tu vas là-bas, tu dis bonjour, je veux travailler chez vous. Voilà. Je n'étais pas du tout connue sur les réseaux. Attention, je n'avais pas du tout Instagram encore. Et donc, je suis arrivée rue de Rennes, je mets mon CV, etc. Je rencontre la patronne et tout. Elle me dit, ok, quand est-ce que vous pouvez commencer ? Et moi, je fais genre, demain, elle me dit, ok. Et moi, j'avais mon train de retour à Nantes le soir. Et donc, du coup, changement de plan, je dis, ok, aucun problème et tout ça. Et je donne un cours, ça s'appelle un body pump. Donc, en fait, c'est une choré que tout le monde apprend. Tous les coachs apprennent en amont. Moi, je n'avais pas appris. J'ai passé la nuit à l'hôtel à apprendre ce truc-là. Je n'avais jamais fait de ma vie toute seule. Les voisins de l'hôtel, ils ont dû te détester. Non, parce que je le prenais avec le petit écouteur et tout, mais apprendre un truc. Je suis arrivée, j'avais mon micro devant tout le monde. Alors, ça veut dire, c'est la nouvelle coach et tout. Moi, je ne suis pas très grande, j'étais toute frêle, toute machin et tout. Et je devais faire genre, ça faisait longtemps que je donnais ça et j'étais easy, quoi. Voilà. Mais ça s'est bien passé et les gens sont restés. Et ce cours-là a été mon cours le plus rempli à chaque fois, tous les lundis soirs, il y a les habitués. C'était trop cool. Tu bossais dans une seule salle de sport ou tu bossais dans... Dans plein au début, ouais. Parce que c'était quoi le type de contrat que toi, tu avais au début ? Je pense que c'était contrat temps partiel dans toutes les salles de sport. j'avais des 10 heures, des 20 heures, des choses comme ça et je prenais beaucoup de remplacements aussi. Parce que en fait, je suis arrivée à Paris, je n'avais pas d'amis, je ne connaissais personne. Je suis arrivée, je n'avais pas d'amis, pas de logements, pas de taf, rien quoi. Challenge. Mais comment tu as géré ça au début ? Moi, je suis... J'aime beaucoup les gens, j'ai beaucoup d'amis, enfin beaucoup d'amis, j'ai plein de... Voilà, j'ai pas mal d'amis, mais je suis très solitaire aussi. Et c'était un peu le challenge de me dire, ok, Nantes, il s'est passé, qui s'est passé par rapport à mon enfance, mes soucis, etc. Tu vas à Paris, il y a du boulot à Paris, recommence en une vie quoi. Et on verra par la suite que j'ai fait la même chose à Bordeaux il y a un an et demi. Pour d'autres raisons. Mais ouais, je suis arrivée à Paris, j'avais pas d'amis, pas de logement, pas de taf, rien. Et je me suis fait des amis qui sont toujours mes amis et que j'aime plus que tout au monde et qui, à travers les réseaux, enfin, qui sont restés alors qu'ils étaient avant les réseaux et qu'ils ne sont pas tous sur les réseaux et que j'ai fait mes premières courses avec eux et je les ai rencontrées grâce au sport en fait. Le sport, ça partage. Voilà. T'es restée combien de temps comme ça à faire plusieurs, contrats avec, plusieurs styles de sport ? Je dirais un an, un an et demi. Ok. T'as pas cramé ? Bah si. Ok. Et c'est pour ça qu'après je me suis posée que dans une salle, dans deux salles et après j'ai réduit beaucoup mes cours et là j'ai commencé à apprendre plus du coaching en one-to-one. Ok. donc là tu es passée en indépendante ou pas encore ou tu les faisais directement ça a été quoi autre que la fatigue le déclic qui t'a poussé à te dire bah écoute moi j'y vais let's go je me lance en indépendante parce qu'aujourd'hui ça peut sembler entre guillemets plus facile pour les coachs sportifs de se dire bah je me lance à mon compte de toute façon j'ai les réseaux j'ai les trucs il n'y a pas de problème mais je pense qu'à ce moment là c'était un peu plus complexe de se dire bah j'y vais en mode solo et je me démarre qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas toi ? bah le challenge moi je suis une femme de challenge j'aime ça bah tu m'apprends en fait le truc c'est que pareil j'avais pas eu tous les réseaux je n'ai pas un truc mais connu enfin voilà et c'est compliqué parce qu'à Paris quand t'es coach tu payes un loyer dans la salle et c'était presque 1000 euros le loyer tous les mois pour coacher après tes clients tu leur fais payer ce que tu veux la séance à 5 euros l'heure 100 euros l'heure 300 euros l'heure après tu gères ton truc donc il faut avoir entre guillemets le culot de se dire ok je quitte on va dire un poste où du coup j'ai des sous qui rentrent tous les mois etc et me dire ok Marine là tu vas aller chercher tes clients tous les mois faut que tu puisses rembourser déjà tu payes ton appart à Paris déjà que tu payes ce loyer de cette salle et que tu puisses gagner un peu ta vie voilà et bah femme de challenge et bah let's go on y va on va démarcher on va voir les gens et tout comment t'as trouvé tes premiers clients bah en fait dans la salle où je travaillais comme j'étais prof de fitness avant les gens me connaissaient un petit peu mais c'est compliqué quand les gens ils avaient un service entre guillemets gratuit même s'ils étaient abonnés à la salle de faire des cours collectifs avec moi de se dire ah bah si je prends une heure avec cette fille elle va m'apporter différentes choses voilà au début bah c'est je t'offrais une séance découverte pour que tu découvres etc je t'offrais une première séance au début j'étais à 60 euros l'heure ok donc t'as pas fait l'erreur de te mettre à 20 euros 25 euros 30 euros de l'heure non parce que sinon ça te bah je trouve que ça décrédibilise un petit peu quoi et puis c'est quand même du taf quoi et puis j'ai un diplôme comparé à d'autres coaches elle a lâché la bombe ok donc t'as commencé directement parce que je t'ai posé cette question parce que et puis même pour te dire je suis pas j'ai les mêmes tarifs enfin maintenant je suis à 10 euros plus cher mais je suis pas plus t'as pas augmenté tes prix non ok pourquoi parce que bah parce que je suis une coach comme tout le monde j'ai un diplôme comme tout le monde quoi c'est pas parce que je suis marie de l'oeuvre que je vais être plus cher quoi enfin je enfin je vois pas l'intérêt de voilà c'est les tarifs à Paris et enfin il y en a qui sont plus chers etc mais voilà ok moi j'aurais parié sur le fait que 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 t'aurais augmenté justement tes tes tarifs ok donc tu commences par avoir les premiers clients via la salle via les les habitus entre guillemets la salle de sport c'est ta première expérience entrepreneuriale du coup tu te lances t'es indépendante comment ça se passe sur les sur les premiers mois sur les sur les sur la première année en tant en tant que demandant ce que du coup t'arrives à payer les 1000 euros de loyer et le loyer de Paris alors bon ils sont pas cons le premier mois tu payes que 250 euros le deuxième mois 500 le troisième 750 mais il faut quand même y aller quoi tu as le stress tu te débrouillais comment pour aller attraper les autres clients parce que t'étais pas encore sur le réseau tu disais bah tu vas voir la salle t'essayes et tout et puis bon après avant t'as mis un peu de sous de côté et tout après ça se fait petit à petit et puis le bouche à oreille et puis moi je pense qu'il n'y a pas de les gens qui coachent bon il y a beaucoup beaucoup de coachs maintenant mais enfin il n'y a pas de moi je pense qu'il n'y a pas de de guerre c'est à dire qu'il peut y avoir 10 milliards de coachs les gens s'ils veulent toi c'est toi en fait et encore une fois j'étais pas sur les réseaux j'ai pas fait tout ce que j'avais fait c'est bah moi je peux vous apporter une heure où vous allez pouvoir vous dépenser je vais vous aider à attendre vos objectifs vous allez pouvoir déconnecter vous allez pas aider avec votre téléphone vous allez passer un bon moment je suis très drôle aussi et vous allez avoir des résultats et voilà quoi ça c'est ton pitch déjà à l'époque il a pas trop changé j'imagine non et puis moi j'aime ça c'est ma passion aussi c'est un métier passion aussi donc c'est génial bon après quand tu commences à 6h du matin ou 5h30 du matin c'est ça c'est qu'au final sur les coachings personnalisés donc en one-one bah généralement tu vas avoir des personnes qui vont taf le matin du coup tu dois être à la salle à 6h à l'ouverture des fois tu dois être à la fermeture ou la personne termine tard le job comment est-ce que toi tu le gérais à ce moment là aussi en fait c'est ça c'est que les gens qui voient on voit beaucoup sur les réseaux coach sportif etc déjà moi je fais pas de choses en ligne je fais que du vrai parce que je pense je comprends pas comment on peut vendre un programme alors qu'on a pas la personne en face de soi on peut pas la corriger enfin bref c'est encore un autre sujet ça c'est un sujet que pour le coup je suis en plein dedans mais du coup en fait il faut savoir que quand t'es coach il faut déjà encore comme je dis tout à l'heure il faut pas aimer faire du sport il faut aimer faire faire du sport aux gens il faut aimer les accompagner dans leurs objectifs que ce soit physique dans leur performance etc mais il faut savoir que tu vas bosser quand les gens travaillent pas donc le matin très tôt le midi le soir les jours fériés les vacances donc moi le matin je commençais des fois à 5h30 bah tu finis de bosser à 9h ou 10h bon après j'avais dit que dans le matin des gens je travaillais dans le 16ème donc t'avais beaucoup de gens qui travaillaient pas trop donc qui avaient les moyens aussi donc voilà tu travailles le midi donc tu manges à 14h ou 15h et tu travailles le soir tu peux finir à 23h voilà après à toi de te dire bon moi au début je travaillais beaucoup beaucoup et même c'était pas respectueux parce que je faisais du 5h30 14h sans pause et en fait les gens qui payaient le midi ils payaient le même prix que ceux du matin mais moi j'étais des fois fatigué et je trouve que c'était pas honnête du coup et puis j'ai beaucoup ralenti etc tout ça aussi mais après j'essaie de choisir de me dire ok tu bosses le matin le midi entre deux t'as un peu des clients le matin mais tu t'entraînes et du coup l'après-midi tu bosses pas ni le soir ou tu reprends une heure le soir vite fait ou tu trouves un coaching patronne chez toi des fois tu bosses que l'après-midi ou machin voilà donc t'avais commencé que par du coaching en salle de ton côté ouais ok et c'est à quel à partir de quel moment que t'as commencé justement parce que j'ai entendu sur différents déjà sur tes réseaux et que t'as commencé à faire du domicile aussi ouais à quel moment t'as commencé à faire ça et pourquoi je sais plus trop mais c'était des gens du coup que je coachais à la salle où par exemple qui avait pas forcément des fois ils me disent enfin au début c'était ah bah mardi j'aurai pas le temps de voler j'ai une réunion et je dis bah est-ce que tu veux que je vienne chez toi ah bah pourquoi pas du coup ça s'est fait comme ça puis c'est une personne chez elle et elle a une amie parce que les gens que je coachais à la salle il fait qu'ils payent l'abonnement à la salle aussi donc les gens qui me disaient ah bah j'ai une amie elle serait intéressée tu serais intéressée pour aller chez elle oui c'est où enfin voilà parce qu'il faut savoir que oui t'es payée à l'heure quand t'es coach mais quand tu vas à domicile t'as le temps de trajet aussi et tu vas pas dire alors j'ai mis une demi-heure pour aller une demi-heure retour donc du coup tu payes le double non c'est à prendre en compte ça aussi puis à prendre en compte aussi que tu donnes la moitié à l'état c'est l'autre chose du coup tu refusais des gens qui étaient peut-être trop loin de ton secteur oui parce que en fait dire oui à quelqu'un qui est loin bah si tu mets une heure pour y aller une heure retour bah en fait t'as trois heures et c'est à dire que quand je suis à la salle je peux faire trois heures à suivre voilà après encore une fois moi je suis tellement dans le partage et tellement le sport je trouve ça beau que même encore maintenant quelqu'un qui vient me voir qui me dit Marine je veux vraiment je suis trop motivée je suis à fond et tout c'est un peu cher pour moi mais je te promets je suis là tout le temps et c'est une personne qui n'annule jamais les séances qui est tout le temps là et qui me paye limite avec des pièces et bah ça m'arrive de faire payer moins cher quoi et je préfère des gens comme ça qui ça m'est arrivé de coacher pas balancer de nos mais des personnalités non non c'est pas Pierre Croce mais deux gens même plus à télé et tout qui payaient comme tout le monde mais qui n'étaient pas motivés qui étaient un peu machin je leur ai dit bah on arrête alors que j'aurais très bien pu me servir de leur notoriété mais de ouf mais pour moi faire des stories faire des choses comme ça dire que tu les coach ouais même quand je disais à mes parents je coachais c'est là oh là là je lui ai dit que j'arrêtais mais pourquoi Marine ? bah parce que la personne elle est pas investie elle s'en fout à moitié son téléphone son truc enfin je veux bien non bah enfin voilà du coup tu choisis tes clients pour le coup au début c'est compliqué de choisir parce que voilà bah après ouais ouais et ça à partir de quel moment aussi t'as commencé à parce qu'à ce moment là t'as quoi t'as deux ans de coaching tu commences à proposer du domicile ouais par contre je me suis jamais servi des réseaux pour le coaching pour mon travail c'est ce que je me dis quand on revient même ton Instagram aujourd'hui ? ah bah maintenant de toute façon bon depuis que j'habite que je vis à Bordeaux depuis un an et demi si mais jamais je fais du coaching ou j'ai fait de la pub pour mes coaching via les réseaux pour moi c'est deux choses différentes les réseaux même si l'affiche sur les réseaux c'est moi aussi mais en fait moi mon métier j'ai pas besoin des réseaux pour avoir des gens que je coache en fait mais parce que t'es pas sur du coaching en ligne ? non t'es que sur du coaching physique ? alors que je pourrais toucher beaucoup en faisant du coaching en ligne mais mais je suis pas je suis honnête avec les gens tu trouves ça vraiment pas efficace en gros ? non c'est pas que c'est pas efficace mais c'est à dire que moi j'aime bien être proche des gens dire à des gens de faire des squats ils peuvent très bien les faire mais toi tu vas apporter le truc en plus et moi le coaching de Marine Leleu c'est le truc en plus c'est le truc qui va te faire chercher un peu plus loin et aller plus haut que les autres ça va et je trouve que c'est pas adapté tu sais pas le passé de la personne tu sais pas ce qu'elle a tu sais pas si le matin elle était fatiguée moi j'arrive les gens comment ça va ? et tu t'adaptes la séance tu sens que le mec est en forme ou la meuf elle est en forme bah ok on va faire le truc je sens qu'il est bien je vais faire un peu plus dur alors qu'en fait si ça se trouve il est une sale journée etc ou mal se placer se blesser etc bon voilà c'est à partir de quel moment toi où déjà t'as une t'as une première partie de vie sans sans cette notoriété Marie-Leu à partir de quel moment t'as commencé justement à créer du contenu là-dessus parce que quand t'as commencé c'est la création de contenu sur le fitness ouais alors en fait c'est marrant parce que j'ai beaucoup c'est souvent une question qui revient très souvent quand je fais des interviews ou des choses comme ça t'es en train de dire qu'on n'est pas originaux ? non mais j'en ai aucune idée je sais pas quand est-ce que j'ai commencé les réseaux en fait moi j'avais créé un constat Instagram quand Instagram est sorti mais comme tout le monde d'ailleurs mon Instagram c'est marin et léleux comme genre la petite puce du 44 quand t'es jeune quand tu crées ton skyblock quoi donc moi ça n'a jamais enfin genre j'avais jamais prévu pensé que ça allait prendre cette ampleur là jamais de ma vie et en fait je partageais juste mes entraînements et ce que je faisais c'est tout c'est rien de plus en fait et puis petit à petit les gens s'abonnaient s'abonnaient parce que je commençais à courir des marathons j'ai fait un triathlon les gens me disaient mais le triathlon c'est pour les gars c'est vrai que j'étais la seule à faire des triathlons en fille j'ai fait mon premier Ironman en Floride j'étais la plus jeune française au monde à faire un Ironman là-bas j'ai fini deuxième sur le podium et Red Bull m'a repartagé j'ai gagné plein d'abonnés je comprenais pas ce que c'était j'ai jamais mis d'hashtag de ma vie si tu regardes mes photos jamais j'ai mis d'hashtag de ma vie parce que moi je comprenais pas tout ça en fait moi tu vois je faisais ça comme ça puis un jour il y a une marque qui me contacte je pensais que c'est du faux j'ai pas répondu c'était vraiment vrai voilà donc en fait j'ai aucune idée j'en sais rien voilà et puis bon après par la suite j'ai vu que oui il y avait des gens qui étaient intéressés des machins et tout que ça s'est fait petit à petit je pense que je suis arrivée au bon moment je pense que j'étais là au bon moment au bon endroit au bon moment quand ça a commencé à exploser etc que j'ai fait les bonnes choses aussi je me sentais des bonnes personnes et voilà ouais parce qu'en gros mais je suis pas la course aux abonnés là je gagne plus trop trop d'abonnés c'est pas genre je vais pas je vais pas montrer mes fesses sur les réseaux pour gagner des abonnés ah non 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 franchement si vous cherchez sur Instagram vous pouvez pas trouver mes fesses sur Instagram non non on est pas jusque là à chercher et encore une fois non mais encore une fois je n'ai rien du tout contre les filles qui font ça j'ai aucun problème chacun fait ce qu'il veut et je respecte et je critique pas du tout vraiment pas chacun a sa vie éditoriale etc et des fois c'est même bienveillant etc c'est juste moi c'est juste personnellement j'ai pas envie de montrer ça pour ma famille pour mes parents voilà ou même pour moi quoi en fait voilà mais c'est vrai que c'est frustrant que quand je poste une photo en maillot de moi de face pas forcément de dos elle a plus de like qu'une photo de moi qui traverse la manche à la nage quoi donc en fait des fois tu mais c'est normal en fait tu peux pas en vouloir aux gens c'est normal en fait qu'est-ce qui plaît aux gens dans la société c'est le sexe l'argent c'est ça en fait donc en fait c'est normal c'est compréhensif d'un côté mais c'est vrai que des fois tu te dis ouais donc en fait si je fais les programmes en ligne et que je monte mes fesses voilà il y a moyen de vendre pas mal mais non mais le le déjà il y a eu plusieurs choses que tu as dites sur lesquelles moi j'aimerais revenir c'est déjà il y a la partie où tu as commencé où tu dis que tu as commencé à faire des triathlons des marathons à quel moment ça t'est venu parce que là jusqu'à aujourd'hui si on retourne en arrière t'étais juste coach sportif tu faisais tes coachings à quel moment tu t'es dit bah tiens ça me chauffe bien d'aller d'aller courir un marathon ça me chauffe bien d'aller en fait comment ça t'est venu en fait comment ça t'est venu c'est que je vous ai dit que quand je suis arrivée à Paris j'ai rencontré une bande de potes qui sont mes meilleurs potes et tout c'était des adhérents du club du club Med Gym où je travaillais qui était déjà un petit groupe et je suis rentrée dans le petit groupe et on est toujours un petit groupe et eux je les ai coachés pour leur premier marathon à New York ok et quand ils ont été à New York c'était pas encore mes très bons potes et tout mais c'était des adhérents que j'aimais bien et tout et en fait ils s'étaient arrangés avec mes parents et mes employeurs pour me faire prendre des vacances et me prendre mes billets d'avion pour les voir passer la ligne d'arrivée à New York pour aller à New York avec eux et genre j'étais là what ? et donc quand j'étais là-bas je leur ai dit si vous passez tous la ligne d'arrivée attention aux mots que je vais dire j'ai dit si vous passez toute la ligne d'arrivée la prochaine course que vous faites je la fais avec vous j'avais jamais couru de semi-marathon de ma vie je faisais du sport mais je l'avais jamais couru et j'ai dit ils m'ont course et ils l'ont fait et ils m'ont dit ok on fait un Ironman et moi j'ai dit non mais j'ai pas ils m'ont dit bah t'as dit course Marine qu'est-ce qu'un Ironman un Ironman c'est un triathlon qu'est-ce qu'un triathlon ? un triathlon trois sports donc il y a la natation vélo-course à pied donc c'est 4 km de natation enfin 3,8 km de natation 180 km à vélo et un marathon 42 km à courir en moins de 15h et en fait donc du coup ils font leur truc et tout ça donc ils me disent ok machin donc je m'entraîne je fais pas ça en premier en premier je fais un semi-marathon un marathon un Alpha Ironman etc mais du coup c'est grâce à ce truc enfin petit à petit que je me suis mise aussi à courir à faire ça avec eux à m'entraîner avec eux et à faire ça aussi de mon côté et à découvrir ce nouveau sport cette communauté incroyable ce dépassement ce challenge et ce bonheur de passer ligne d'arrivée après des mois d'entraînement et qui t'apportent bien plus que la satisfaction de finir une course du coup c'est grâce à ces clients là que tu mets un premier pas dans le monde du running exactement parce que jusqu'à maintenant toi tu faisais que tes séances d'entraînement classiques je faisais que de la muscu je nageais un peu je faisais du surf tranquille mais j'ai commencé à courir en 2014 donc il n'y a pas si longtemps que ça en fait premier marathon marathon de Berlin tu l'avais préparé comment ça ? bah moi même en tant que coach je ne suis pas pro en course à pied enfin maintenant peut-être un peu plus mais j'avais fait voilà avec eux je vais leur raconter une petite anecdote du coup c'était avec eux et c'était pas trop loin de mon anniversaire ce marathon non c'était le jour de mon anniversaire ce marathon et du coup donc c'est des potes vraiment vous allez voir ils m'avaient offert un t-shirt trop beau Nike et tout ça dans le dos écrit en allemand c'est mon premier marathon c'est mon anniversaire et tout donc moi j'ai pas été traduire bon ça va être un peu déplacé ce que je dis mais bon ça prend une fois que je parle de ça et donc je pars pour courir ce marathon et tout et là je vois tout le monde qui rigole et tout je cours je finis ce marathon et en fait en allemand c'était marqué si je finis ce marathon avant toi je te suce la bite je savais pas moi du coup je comprenais pas je finis je passe la ligne d'arrivée et tout il y a tous les gars qui sont là et moi je suis là yeah yeah it's my birthday et c'est mes potes je les aime plus que tout le monde mais ils m'ont fait des trucs le marathon de Chicago il m'a mis des trucs dans mon sac pour passer la douane des jouets un peu c'est que des blagues que tu vois sur TikTok et tout mais c'est mes potes que j'aime toujours mais voilà bref mais donc voilà Berlin premier marathon avec un t-shirt comme ça tu l'avais préparé comment ce truc en fait comment est-ce que tu bah j'avais fait des j'avais commencé à courir 5 km puis 10 km puis je faisais du renforcement puis j'avais déjà un bon cardio tous les cours collectifs que je faisais j'avais déjà un bon cardio là tu m'étonnes voilà puis petit à petit je me suis intéressée à ça puis je les avais préparés donc je savais un peu ce que c'était quoi pas de surprise non c'est quoi les parce qu'il y a la préparation mais après il y a le post post-course ça a été quoi le premier comment est-ce que est-ce que tu t'attendais d'ailleurs c'est quoi les symptômes je m'attendais pas que ce soit si dur après t'as beaucoup de courbatures et oui c'est long 42 km j'avais mis 3h40 pour le faire c'est quand même long voilà enfin c'est pour beaucoup leur premier marathon des fois ils mettent 4h-4h30 c'est très bien même 5h et c'est très bien pour un premier mais oui t'as des courbatures t'as mal aux jambes quoi puis t'as mal au mental comme je dis moi j'ai encore beaucoup mal au mental quand je fais des choses c'est une sensation qui est particulière qui est très particulière c'est à dire ? va courir tu vas voir non c'est vraiment quand tu t'inscris un truc quand tu fais quelque chose quand t'as envie de finir ce que je disais en fait quand les gens me disent comment ça se fait que t'arrives à tenir et pas t'arrêter et que t'as un mental comme ça je dis toujours que la douleur que j'aurai toute ma vie de regretter est d'être déçue de moi et sera beaucoup plus forte que la douleur que je vis maintenant et ça c'est un truc que je me dis toujours en me disant Marine t'as mal c'est dur t'as envie d'arrêter oui mais t'as vraiment envie d'arrêter c'est très dur dans ta tête mais ça va être très dur dans ta tête toute ta vie parce que tu si t'arrêtes en me disant j'aurais dû j'aurais dû ouais on s'habitue jamais au marathon parce que du coup maintenant t'as couru quand même pas mal bah oui mais tu veux faire toujours mieux toujours plus vite donc puis ça reste quand même dur puis tu t'entraînes pour un marathon après tu gardes pas l'entraînement tu fais autre chose donc tu cours un marathon mais si tu t'entraînes plus tu peux parcourir un marathon deux mois après donc il faut te réentraîner là en ce moment je m'entraîne pour un Ironman et bah je peux te dire que dans trois mois après l'Ironman je serais incapable de faire la moitié d'un Ironman comme là j'ai traversé la Manche à la nage là tu me demandes je serais incapable de nager 5 km dans la mer alors que c'est je nageais 50 km tu penses que tu pourrais pas le refaire sans cet entraînement là ? ah bah impossible 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 pardon moi ce que j'ai envie de comprendre c'est comment t'en as arrivé à chercher t'as commencé par ça pourquoi tu t'es dit bah je vais faire la next step alors pour moi le corps est la plus belle machine du monde entier le corps humain est passionnant tellement intéressant et fou il s'adapte à tout j'apprends tous les jours de lui de mon petit corps et mon petit corps il a traversé des trucs pas faciles pas drôles et je trouve que il m'accompagne tous les jours et j'ai envie de le faire bouger découvrir plein de choses et du coup j'ai vu qu'il pouvait m'amener à courir un marathon il pouvait m'amener à faire un Alf Ironman un Ironman puis j'ai eu envie de faire l'Ordu Roman donc l'Ordu Roman c'est le plus gros triathlon du monde donc c'est Londres à tout Paris tout Paris donc c'est l'Arche de Londres tout l'Arche de Triomphe Paris donc c'est 150 km de course à pied traverser la Manche à la nage c'est 33 km mais j'ai nagé 50 km et 300 km de Calais à Paris et donc ça je l'ai fait en 69 heures et donc en fait j'ai eu envie de faire ce truc là mais ce qui a été le plus intéressant dans ce triathlon c'est pas le triathlon c'est la préparation en tant que coach sportif j'ai trouvé ça passionnant j'ai fait ces trucs de ces entraînements j'ai tellement appris sur moi et sur la vie j'aime beaucoup plus les gens maintenant comment ça se prépare ? comment ça se prépare ? alors moi j'avais déjà un bon niveau dans le sens un bon niveau je faisais déjà des marathons des Ironman donc déjà bon j'étais déjà un peu entraînée j'avais déjà fait des trucs un peu entre guillemets hard et là bah tu cours sur tu fais des 30 km sur un tapis face à un mur sans musique pourquoi sans musique ? ah bah parce que tu travailles ton mental parce que de toute façon c'est interdit la musique dans la course c'est considéré comme dopant même sur les Ironman c'est interdit ah bah c'est dopant la musique sur le marathon t'as le droit non ? marathon oui sauf si t'es dans les pros je suis pas pro donc j'ai le droit mais je mets jamais une musique quand je fais des marathons je profite vraiment du truc donc je fais beaucoup ça je me suis entraînée avec accélérément le champion du monde du 25 km au libre avec sa coach j'ai fait des entraînements à me lever à 4h du matin aller nager et tout ça au camp militaire j'ai fait des entraînements avec Aurélie Muller des trucs dingues je partais courir parce que 150 km tu cours la nuit aussi je me levais à mes nuits je partais courir je me dis j'arrête de courir que lorsque le soleil se lève t'es obligé et pour traverser la manche à l'anage l'eau est froide 13 degrés donc bah faut avoir chaud comme je disais quand tu fais l'enduroman t'as pas de certificat médical pour le faire tu prends tes responsabilités et limite t'as un testament et tu sais que c'est compliqué t'as que 30% de chances de réussite sur l'enduroman et moi le mec qui l'a fait avant moi il est mort et y'a des gens qui sont morts pendant l'enduroman il faut le savoir parce que ton corps il souffre pendant la course à pied et que tu traverses la manche à l'anage c'est hard quoi en fait faut savoir que tu prends tes responsabilités pour faire un truc moi je suis la 28ème personne au monde à avoir fini y'en a pas beaucoup qui ont fini ça et donc en fait dans la manche c'est très froid donc quand t'as très froid t'es en hypothermie quand t'es en grosse hypothermie tu fais une crise cardiaque tu meurs donc en fait j'ai dû prendre du poids avec mon passé c'était très dur j'ai pris 12 kilos quand tu prends 12 kilos pour courir après c'est dur mais du coup en tant que coach sportif c'était tellement intéressant de voir comment mon corps changeait évoluait que ce soit physiquement mais même dans ses capacités de faire les choses je prenais des douches froides tous les jours j'ai pas pris de douche chaude pendant un an et demi et j'avais un espèce de duvet poilu qui poussait partout sur mon corps pour s'adapter le corps est magnifique je vous le dis vraiment et prenez soin de votre corps et essayez de travailler main dans la main avec lui pas forcément en faisant des séances de fou mais votre corps il vous portera toute votre vie et c'est incroyable comment il s'adapte à tout en fait et ouais donc j'ai pris du poids j'ai des poils qui ont poussé un peu j'ai appris à courir j'ai fait un gros entraînement en courant 110 km un matin je me suis dit bon bah ce matin je vais courir 110 km demain je nage 25 km pour travailler ça j'ai cherché comment travailler mes ravitaillements qu'est-ce que tu manges ce que tu manges dans l'eau c'est pas vrai que quand tu manges quand tu cours parce que t'es à l'horizontale t'as chaud t'as froid t'as un protocole de ravitaillement c'est passionnant c'est passionnant et à côté de ça les gens ils suivent ils sont à fond c'est la première française au monde à faire ça les gens suivent le tracker tout le temps mais du ouais ouais non mais en fait en fait je repense à moi sur un tapis à voir en fait à me dire ok si je fais 5 km j'ai tellement hâte d'arriver aux 5 et aux 10 qui est affiché pour me barrer et de se dire en fait que traverser la manche à la nage j'ai faim la manche à la nage c'est un truc c'est un truc de fou mais déjà il y a plein de questions que je voulais te poser rien que par rapport à la préparation déjà tu parlais de manger en nageant ça se passait comment ? en fait donc quand tu traverses la manche à la nage t'as pas le droit de toucher le bateau si tu touches le bateau t'es disqualifié donc du coup il est choqué donc en fait t'as une perche on te tend une perche et dans la perche t'as ce que tu veux manger donc moi j'avais un protocole tu t'arrêtes du coup ? bah tu t'arrêtes mais pas longtemps parce qu'il y a des cours donc t'arrêtes même pas 30 secondes et dans la manche t'as des courants et ça part beaucoup puis tu vois les paquebots passer au loin ils passent les gros gros chahutiers les machins 10 minutes plus tard t'as des vagues de 2 mètres ok voilà parce qu'il faut savoir que tu payes très cher t'es prioritaire sur la traversée de la manche ils ont leur radio leur machin et tout ça ils ralentissent bon ils s'arrêtent pas mais ils ralentissent pour te laisser passer c'est vraiment un truc c'est ce que j'allais dire dans l'organisation en elle-même donc en fait t'as l'organisation de la traversée de la manche tu veux traverser la manche tu vas sur internet tu tapes organisation de la traversée de la manche je sais plus comment ça s'appelle et je vais t'inscrire mais c'est toi qui le fais toute seule et t'as des gens qui traversent pas tous les jours mais voilà ouais parce que c'est pas comme le marathon où on dit ok rendez-vous le 28 décembre on démarre tous ensemble là c'est toi qui dois programmer tout ton parcours toute seule non non parce que tu payes le truc ils te disent telle date tu traverses par rapport aux conditions de météo ok donc moi il fallait que j'ai fini mon run de Londres et moi comme je vais faire leur corps du monde il faut que je sois vraiment voilà et donc du coup j'avais un protocole de ravite au chaud un ravite au froid toutes les demi-heures au début tous les 4 heures puis toutes les demi-heures donc c'était du thé avec du miel pour pas avoir une grosse glycémie qui monte des fois des bouts de banane des pommes potes voilà ouais on va se dire attends pommes potes dans l'eau ouais pommes potes sous l'eau pommes potes sous l'eau mais du coup en gros tu t'arrêtais pendant 30 secondes et tu repartais à peine et encore quand je m'arrêtais il fait que je rattrape le bateau parce que le bateau il continuait et moi je me faisais emporter par les courants sur l'arrière quoi et puis il y a les méduses dans l'eau tu te fais piquer partout t'as les phoques qui viennent jouer avec toi parce que t'es en noir et en phoques même un dauphin j'aurais pas t'es rassurant c'est gros t'es là tu nages l'eau est froide elle est à 13 degrés tu passes combien d'heures dans l'eau ? j'ai nagé 15h06 pour traverser et le fait d'avoir pris du poids du coup c'est la seule solution pour éviter l'hypothermie ouais ouais plus t'as de la graisse plus t'as moins tu vois ouais du coup t'as t'as nagé de nuit aussi ? non parce que j'ai commencé très très tôt le matin ok et je suis arrivée à 21h 22h et c'était l'été donc en juin là donc tu sais on est le plus rejourné en ce moment je crois ouais ok c'est ouf et en fait t'arrives sur le sol français le chrono il tourne toujours le chrono il s'arrête à Paris t'arrives sur le sol français et tu dois remonter sur le bateau pour aller à Calais pour passer ton passeport parce que pour l'état français t'es en Angleterre moi j'ai pris le restard donc en fait ils doivent dire que t'es revenu en France en travers de la marche donc tu passes la douane test de dopage parce qu'ils pouvaient pas vérifier ton passeport dans l'eau bah voilà c'est ça non mais c'est ça à Calais tu passes à la police de Calais et après tu prends ton vélo tu vas à Paris moi j'ai eu une petite pause 5h quand même mais voilà une pause 5h mais tu aurais pu faire quoi 5h ouais mais j'aurais pu prendre une plus grosse pause mais je voulais battre le record du monde ouais j'ai dormi mais quand tu te relèves t'as quand même des gros battus en fait comment est-ce que t'enchaînes bah t'as un an moi j'ai fait des 25km alors c'est beaucoup même moi j'ai cru que j'allais mourir et quand je suis arrivée quand j'ai touché le sable je me suis pas encore quand mes mains touchent le sable en France là et à chaque fois je pleure quand j'en pense à ça et ouais pour moi c'est un des plus bons moments de ma vie parce que l'enduromène c'est vraiment à traverser la Manche après le vélo c'est 300km c'est long mais tu sais que t'as fini quoi et je sais pas si j'ai le plus pleuré parce que à chaque fois je pleure si j'avais fini à traverser la Manche ou parce qu'il y avait mon père qui m'a dit qu'il m'a aimé pour la première fois de ma vie et prenant ses bras et tout quand t'étais arrivée ? ouais il y avait toute ma famille plein de gens j'avais dit ce qu'ils disaient sur les réseaux mais les gens suivaient plein de gens sur la plage des centaines de personnes c'était incroyable je suis pas restée longtemps sur la plage parce que je commençais à avoir très très froid et ils avaient peur que voilà ouais parce que et après quand je suis arrivée à Paris à l'Arc de Triomphe les policiers ils comprenaient pas ce qu'il y avait tellement de gens incroyables des télés des machins des trucs parce que du coup là c'était dû à tes réseaux à toi ou c'était juste le bah j'avais déjà beaucoup d'abénés j'avais déjà 350 000 abonnés presque ok même si en deux jours j'ai gagné 60 000 abonnés ok parce qu'il y avait toute la couverture médiatique autour de l'événement incroyable j'ai fait des télés des machins des trucs et tout mais c'était très spécial parce que je suis arrivée sur les Champs-Elysées à 3h du matin dans la nuit dans lundi à mardi t'avais tellement de gens qui m'attendaient depuis des heures qui étaient là pendant 3h les télés les machins les trucs et tout je suis rentrée chez moi à 6h du matin là je suis toute seule chez moi j'ai dormi 2h puis je me suis levée j'étais fait une machine j'étais acheté du pain et tout trop chelou puis après il y a les télés les radios etc et après peut-être qu'on viendra et 10 jours plus tard tu passes de je suis la meilleure du monde je traverse la manche à la nage j'appelle des questions comme ça j'appelle l'infirmière pour qu'elle me suive les fesses parce que j'ai fait pipi dans une bassine compliqué on va y revenir à cette partie là de ta vie mais avant c'était comment est-ce que tu te prépares mentalement à ça en gros parce que je pense que pour faire ça il n'y a pas qu'une prépa physique non c'est ce que j'ai toujours moi le mental c'est la plus grosse partie dans le sport et pour faire un truc comme ça oui il faut une très grosse prépa physique mais pour moi c'est 60 voire 70% de mental et comment est-ce que t'as préparé ? c'est ce que je te dis tu cours sur un tapis face à un mur sans musique c'est horrible ça de faire ça donc quand on te dit après tu vas courir 150 bandes dans les campagnes bah oui bien sûr que tu vas puis en fait quand tu t'inscris à ça tu t'inscris pas deux mois avant tu t'inscris un an avant voire un an et demi à l'avance donc tous les jours pendant un an et demi tu te dis je vais faire ça donc en fait ton cerveau déjà il imprime parce que là je balance ça comme ça les gens disaient ça ah c'est dingue mais si on te dit si tu vas faire ça dans un an et demi tous les jours tous les jours tu l'intègres tu t'entraînes pour tu t'entraînes ton corps enfin ta tête elle est au courant que tu passes de courir un marathon à 50 bornes puis deux mois plus tard tu cours en 60 bornes puis trois mois plus tard tu cours en 70 pour t'entraîner donc ton corps il sait quoi elle sait que tu fais des 25 bornes en piscine tu fais des 10 bornes en piscine ton esprit il sait donc petit à petit ta tête elle est au courant de ça et comment tu travailles le mental bah tu fais des entraînements très longs tu fais des entraînements qui durent 6-7 heures ouais mais il faut en fait des entraînements de 6-7 heures il ressemble à quoi tes entraînements bah tu vas courir puis 7 heures ok d'accord mais tu pars pas comme ça moi j'avais déjà fait des marathons donc j'avais déjà fait des 4 heures de course à pied j'avais déjà fait des Ironman non je suis pas partie de rien non plus puis je suis coach sportive aussi donc j'arrive à m'écouter etc mais sur la partie mentale est-ce qu'il y avait autre chose parce que t'avais ok t'avais personne qui crée dans les oreilles en mode tu vas y arriver c'était super marine j'avais le soutien de ma famille et mes amis mais ouais c'est ouf et la partie course de l'enduromone c'était comment course à pied ouais c'était très dur mais vraiment la manche c'est le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie ah oui c'est vrai c'était vraiment le plus compliqué parce que la course à pied t'as beaucoup de trails qui font des 150 bornes voire des 180 bornes des choses comme ça au pire tu t'arrêtes tu marches un peu mais dans la manche tu peux pas vraiment tu vois rien t'as froid les côtes anglaises sont grandes et blanches les françaises sont petites et noires donc même si t'es proche de la France tu te retournes t'as l'impression que t'es à côté de l'Angleterre mentalement c'est dur t'as froid tu vois rien pour moi la traversée de la manche c'est la vie tu te prends des murs d'eau dans la gueule faut continuer à avancer tu sais pas depuis combien de temps tu nages faut continuer à nager t'es tout seul tu peux parler à personne t'entends rien mais tu y arrives c'est la vie ça ouais vraiment et au bout il y a tes parents et ta famille qui t'aiment pour la partie de nage t'es passé quand même pas mal de temps à la piscine j'imagine pour ça j'ai fait beaucoup de nage en lac aussi et du coup la partie course à pied j'avais fait donc j'avais déjà fait plusieurs marathons j'ai fait des grosses sorties de 60 bornes 70 bornes 80 bornes jusqu'à 110 110 bornes en course à pied c'est ouf ça représente combien de temps de course du coup les 150 kilomètres ? alors en fait le truc c'est que pour le départ de cette course en fait t'as une personne qui part tous les 10 jours là d'ailleurs la perte d'enduroman commence bientôt j'ai trop hâte ça va être pour moi ça va être pop corn toute la journée je vais suivre sur le traquet bon même si t'as pas beaucoup de gens qui finissent mais bon quand même et donc en fait c'est à dire que tous les 10 jours t'as une personne qui part donc toi t'es à Londres et en fait il faut que tu saches à peu près combien de temps tu vas mettre de run et combien de temps tu vas mettre de pause parce que si on te dit tu pars samedi matin à 5h dans la manche il faut que tu calcules ton temps de run et ton temps de pause mais si finalement tu cours plus longtemps et que t'as pas le temps de prendre ta pause il faut que tu partes direct parce que si tu pars 2h plus tard qu'ils t'ont dit ta date t'as les courants c'est fini quoi donc c'est ça qui est très dur aussi savoir combien de temps tu vas mettre pour courir 150 bornes et moi j'avais prévu 18h donc 18h et j'ai mis 17h56 4 minutes dans la gueule pah et j'avais 3h de pause 3h de dodo c'est quoi parce que là franchement on parle et on est ultra impressionné mais c'est quoi tous les sacrifices qui ont été faits en amont pour préparer ce truc là bah déjà j'ai beaucoup moins coaché beaucoup moins travaillé ok sacrifice financier aussi parce que tout le monde dit c'est bien facile ah oui elle avait le sponsor non parce que moi je voulais pas de sponsor sur ça parce que je voulais pas avoir la pression de ah mais telle marque a mis ça telle marque a mis ça telle marque a mis ça du coup il faut pas que j'arrête mais si t'arrêtes pas enfin c'est dangereux cette course c'est très dangereux je voulais pas ça donc oui j'ai eu un peu d'aide il y a une marque de voiture qui nous avait prêté des voitures donc bon c'est un prêt de voiture et c'est trop bien tu vois Arena qui m'avait envoyé une combinaison et tout ça mais ça couvre pas les 17 000 euros qu'il faut que tu débourses quoi ça coûte 17 000 euros le tout il faut que tu payes le juge qui te suive tout le temps ses repas s'il y a un médecin qui te suive il faut que tu le payes pendant 10 jours le médecin parce que tu sais pas quand est-ce que tu pars tu payes son logement tu payes sa bouffe tu payes tout tu payes parce que sur le run toi tu cours et tu traverses la manche mais les voitures qui te suive il faut que tu payes le shuttle pour qu'elle aille en France tu vois en France il faut que tu payes l'hôtel pour tout le monde pour toute l'équipe la boue pour toute l'équipe tu vois c'est tout en fait ça puis du coup t'as aussi les droits de traverser l'organisation tout ça a payé aussi donc ça coûte un vélo ça vaut cher enfin tu vois c'est tout et donc du coup les sacrifices pour revenir à ta question donc financier après sur tout ça j'ai ma meilleure amie donc Chloé qui a tout organisé sans elle j'aurais pas jamais fait l'endurban attention sans elle j'aurais jamais fait l'endurban elle a tout chapoté tout organisé et donc les sacrifices ça a été sur mon travail mes amis et mes sorties forcément donc pendant un an en amont t'avais ah bah si je sortais quand même j'allais au resto peut-être une fois par semaine et tout ça et même en plus comme il fallait que je prenne du poids au resto je pouvais entre guère me faire plaisir tu vois mais ouais c'est quand même puis c'est beaucoup de rigueur d'entraînement il faut pouvoir se les envoyer dans la gueule des entraînements tu t'entraînes combien de fois par semaine ? ça dépend des semaines ça dépend des blocs de travail mais c'était énorme ouais ça représente combien d'heures en moyenne peut-être ? 30 30 heures 30 heures par semaine ? ça dépend des fois j'étais à 10 des fois j'étais à 45 c'est ton job à temps plein de t'entraîner pour le coup bah c'était ouais ouais c'est ouf c'est énorme c'est ça c'est pas délod là on est à un niveau au-dessus de performance quand même donc 28ème femme ou 28ème personne ? personne ok il y en a combien qui l'ont fini depuis ? là je crois que cet été le prochain c'est 40 ok il y en a pas beaucoup non plus derrière il y a combien de femmes qui l'ont terminé ? je sais plus il faudrait voir sur Wikipédia mais il n'y en a pas beaucoup les femmes il n'y en a pas beaucoup et t'étais la première française ouais et t'étais le record mondial ah non mon record a été battu ok par une française donc ça va t'es en contact avec ? oui j'ai même été la voir à l'arrivée ok ça c'est sympa ça ouais ça c'est vraiment cool ah bah oui et du coup on a parlé des sacrifices de ça mais aussi c'est quoi le côté qu'on voit pas parce qu'il y a eu toute cette partie il y a le côté sacrifice qu'on voyait pas pour le coup il y a le côté course il y a le côté médiatique mais ça a été quoi après juste le lendemain et les jours qu'on suivit par rapport à ton corps qu'est-ce qui t'a dit le corps ? non après entre guillemets j'étais tellement entraînée et en fait c'est tellement un effort intense sur la longueur c'est-à-dire que ton corps il va pas monter très haut c'est tout le temps linéaire enfin tu traverses pas en sprint la manche tu nages quoi tu vois j'étais un métronome tu cours pas en sprint non plus tu cours tranquille tu vois donc en fait les côtés qu'on voit pas donc pour reprendre ta question les côtés qu'on voit pas sur les répercussions physiques qu'il y a derrière euh de après ouais euh c'est plutôt le truc de je vais faire quoi de ma vie maintenant ok parce que quand tu fais un truc comme ça enfin dans le côté sportif après ça je le savais je m'étais préparée je savais qu'après ça j'allais avoir un un coup au moral genre putain maintenant qu'est-ce que je vais faire maintenant sportivement ça n'a pas un nom ça par rapport il me semble que c'est un nom par rapport au un peu ce que tu disais tout à l'heure le challenge d'échelle en fait le truc de ok comment je vais plus loin plus haut c'est un nom ce fait de se dire ok par exemple bah la dépression bah non mais non mais c'est un nom avec baby je pense que baby blues là ouais je pense que c'est le baby blues non après non mais c'est mis l'air à ça mais je sais très bien ce que c'est que le baby blues mais en gros quand tu finis comme un entrepreneur qui revend sa boîte et qui en fait a ce truc après moi le truc qui était complexe c'est que dix jours après je me suis retrouvée à l'hôpital et que je j'étais je me suis opérée j'étais à l'hôpital pendant deux mois après bah justement je peux je peux pas parler comme si j'avais pas eu ça après parce que j'ai dû réapprendre à marcher j'ai dû réapprendre à bouger j'ai fait du coma c'était très compliqué au début les gens savaient pas si enfin les médecins savaient pas si j'allais pouvoir recourir j'étais en centre de rééducation pendant beaucoup de mois ça t'est arrivé comment ça ? je me suis fait percuter par un camion qui a grillé un feu rouge ouais je suis toujours en procès je suis toujours en procès donc ouais ça s'est passé quand ? bah 2018 juin 2018 après l'endurban dix jours après et là c'est compliqué donc en fait c'est compliqué pour le corps parce que le corps pendant un an et demi il s'entraîne comme un ouf comme un malade il fait un truc de malade pendant 69 heures il se dépense de ouf et d'un coup il est halité et il ne se lève même pas pour faire pipi donc en fait j'arrivais même plus à dormir parce que je n'étais plus fatiguée enfin tu vois mon corps était tu te rends compte l'activité physique il y a tout ou rien je ne marchais même plus c'est pas juste que j'avais arrêté le sport je ne bougeais pas en fait et mentalement ça a été vous allez dire que je ne fais que pleurer mais c'était horrible mentalement parce que tu passes un truc énorme où bah tu finis un truc incroyable le traitement plus dur du monde tout le monde te suit tout le monde te dit que tu es la meilleure tu fais des télés des radios tu gagnes je te dis 50 000 abonnés 60 000 abonnés en quelques jours dans la rue tout le monde t'adule et tout et là tu es dans ta chambre d'hôpital et tu ne sais pas si tu vas pouvoir remarcher tu ne sais pas si tes sponsors vont continuer à être là tu ne sais pas si tu vas pouvoir continuer ton métier de coach tu ne sais pas tu ne sais pas c'est dur mentalement ça a été horrible mais c'est entre mais grâce à ça que aussi Liv ma marque a grandi et s'est développée parce que avec mon associé avec Chloé qui a toujours été là et c'est encore un autre sujet sur ça et elle a toujours été là et je ne la remercierai jamais assez d'avoir été là et qu'on a fait grandir la marque tu as eu du quoi les médecins ? pareil je crois que j'ai un peu essayé d'oublier tout ça mais ils ne savaient pas trop parce que mes nerfs ont été sectionnés dans la jambe et même encore maintenant je ne bouge plus mon gros orteil je ne rebougerai plus parce que tu peux dire ce que tu as eu exactement comme séquelle on va dire j'ai eu donc les deux épaules touchées la tête recousue j'avais un casque et mon casque a explosé donc et la jambe et la jambe j'ai une énorme cicatrice sur la jambe la jambe cassée mais des fractures dans la jambe ce n'est pas très grave mais j'ai des greffes de peau j'ai été recousue beaucoup et tout ça et les nerfs sectionnés les nerfs on ne peut pas les greffer et ils n'ont pas repoussé donc ouais pas cool quoi donc ça c'était 10 jours à la fin juste après ton ouais donc tu passes vraiment d'une bah tu passes du d'une athlète t'es en haut de l'affiche sportivement même moralement ah je suis en bas je sais pas je vais pouvoir remarcher et en fait je fais quoi maintenant t'es restée combien de temps à l'hôpital ? 2 mois et pendant ces 2 mois comment ça s'est passé ? et après j'étais en centre de rééducation comment ça s'est passé pendant ces 2 mois à l'hôpital déjà ça a été quoi les est-ce que t'as eu des traitements qui étaient loups ? j'ai eu plusieurs opérations déjà ok qui sont pas pu tout m'opérer d'un coup euh puis après bah ça fallait attendre que ça cicatrise de voir un petit peu et comme moi je voulais pas encore une fois bon plus comme quand j'étais jeune mais je voulais pas être je suis en premier part en être un poids et tout donc je voulais pas être chez eux qui s'occupent de moi donc je voulais absolument rentrer chez moi et je voulais comme toute seule je voulais pas que quelqu'un me mette en fait je voulais pas que les gens se fassent chier pour moi quoi alors que pourtant bon voilà donc je suis restée un maximum à l'hôpital et après j'étais en centre de rééducation à Cap Breton dans le sud de la France c'est un point important pour la suite voilà et ensuite la rééducation il y a Cap Breton donc Cap Breton c'est un encore une fois quand je suis descendue en Espagne vendredi là je suis passée à Cap Breton et là j'ai pleuré parce que je suis très émotive comme fille en vrai parce que Cap Breton en fait c'est là-bas où j'ai appris à me reconstruire physiquement et moralement j'ai réappris à fiser ma jambe j'ai décliné géniaux qui s'occupaient de moi j'ai rencontré des sportifs de très haut niveau qui étaient blessés et c'est pas genre t'es blessé on te dit ça va aller Marine là c'est des gens ils sont blessés ils peuvent plus faire de sport c'est comme moi c'était horrible c'est des gens t'avais des gens en équipe de France de rugby t'as des gens c'est leur métier en fait ils se battaient tous les jours pour guérir il y avait des ligaments croisés il y avait des gens qui avaient sauté en parachute le parachute s'est pas ouvert t'as un mec qui s'est fait attaquer par un requin qui avait plus de jambes enfin des trucs incroyables enfin vraiment ah oui oui mais des trucs oui mais donc je te raconte pas l'état quoi mais encore une fois partage tu rencontres des gens qui sont dans le sport et tu te bats auprès d'eux avec eux tu partages la même chose et ils savent ils connaissent ta douleur c'est pas comme et j'en veux pas à mes proches mais ils savent pas ce que c'est quand t'es sportif et que t'es blessé oui c'est bon c'est bon tu feras pas de sport ils savent pas ce que c'est les gens savent pas ce que c'est le sport la place que ça a dans ton coeur dans ta vie et du coup Cap Breton ça m'a beaucoup aidé j'étais donc deux fois en hospitalisation en rééducation et en rééducation avancée en réathlétisation et du coup bah là j'ai réappris à bouger les machines qui m'aidaient à bouger les kinés qui s'occupaient qui s'occupaient de moi donc en pension complète on dormait là-bas enfin je dormais là-bas etc et ça m'a vraiment appris à me reconstruire aussi et à reprendre goût aussi un peu à la vie et à recroire en sport au sport quoi encore une fois le sport ça m'a ça m'a re-souvé la vie enfin cette fois-ci ouais parce que comment est-ce que parce que t'as parlé de reconstruction physique et mentale comment est-ce que ça t'a reconstruit mentalement c'est-à-dire que bah j'ai vu les psychologues aussi là-bas et puis même de revoir que je pouvais rebouger un peu mon pied je pouvais courir 5 mètres là-bas donc ça redonne le moral quoi puis tu vois des gens qui te redonnent le sourire et pas ton entourage qui sont là ça va aller tu vois c'est vraiment des gens qui sont là pour toi et qui savent ce que t'as quoi ouais c'était quoi les exercices de... bah t'as beaucoup de trucs où tu dois bouger un peu moi c'était mon épaule bouger mon épaule un peu plus quelques millimètres de grappiller c'était une victoire même ma jambe je devais apprendre à redérouler le pied je marchais sur un altergé donc t'es dans une espèce de t'es une espèce de jupe et tu marches dans un truc tu marches 40% de ton poids de ton corps t'as des machines qui bougent ton pied t'as plein de choses quoi c'est un centre de rééducation pour sportifs de haut niveau c'est incroyable quoi et aujourd'hui du coup t'as plus aucune séquelle ? ah si ah si si je peux plus bouger mon gros orteil j'ai un énorme déséquilibre sur le jump je peux pas tendre je peux pas tendre ce bras là max là j'ai plein de trucs ouais ouais mais on s'adapte la vie c'est s'adapter en fait il y a le il y a le il y a le fait de le dire publiquement je m'adapte mais comment est-ce que ça t'impacte vraiment et comment ça t'a impacté ? bah c'est pas facile tous les jours et même encore je pense que j'ai la chance d'être coach sportif et passionné par le corps humain parce que ma rééducation ça va faire 3 ans et je la fais encore presque tous les jours et c'est pour ça que j'ai la chance d'aimer ça enfin le sport pas la rééducation parce que c'est chiant la rééducation c'est pas à faire du sport les trucs des élastiques qui bougent mais du coup bah des gens qui sont pas dans le sport je comprends que c'est c'est dur de le matin de se dire je bouge ça je prends ma balle je lance contre le mur j'essaie de la rattraper pour machin je fais mes exercices propres de la jambe je sais que c'est dur et et je sais que moi bah j'ai envie de je récupérerai jamais tout ça c'est sûr mais j'ai envie de faire mieux et ça tu l'as accepté ? en fait c'est là où au moins je veux en revenir parce qu'en tant que que en fait je pense que j'accepterai jamais parce que cet accident je l'ai pas choisi en fait je me serais blessée parce que j'ai créé un feu rouge moi ou parce que j'ai pris un sens interdit à vélo ou parce que ok mais en fait j'ai pas choisi j'ai pas choisi moi j'étais à vert je passais enfin moi j'ai pas choisi d'avoir ça et toute ma vie je vais traîner ça en fait et le mec ce qui m'a volé c'est irrécupérable mais je vais faire quoi ? je vais pleurer tous les jours ? je vais m'arrêter là ? je vais arrêter de faire ce que je fais sur les réseaux ? je vais arrêter de faire du sport ? et après je vais me plaindre ? au contraire je vais me battre quoi je vais montrer aux gens que c'est possible c'est possible d'avancer c'est possible de faire des belles choses et c'est possible de continuer à faire des défis des challenges et encore une fois je suis hyper chanceuse de pouvoir faire ce que je fais maintenant et encore une fois je pense que j'ai j'ai beaucoup de résilience et je pense que ça m'aide dans la vie de tous les jours tout le temps de vouloir me en fait de vouloir montrer montrer à moi-même que j'existe vraiment je suis capable d'exister pas comme quand je voulais me tuer plus jeune ouais ça a pris combien de temps avant que tu puisses t'emmettre au sport ? vraiment je sais pas trop je dirais un an vraiment vraiment et encore une fois après c'était petit à petit et je pourrais je te parlais de 150 kilomètres je pourrais plus jamais courir plus qu'un marathon c'est fini je pourrais plus donc c'est pour ça que les gens me disent ça va tu peux courir des marathons ouais mais moi je fais du 100 kilomètres je pourrais plus faire ça donc les gens me disent c'est pas grave bah ouais mais en fait voilà non ma jambe je peux pas bah je peux pas c'est impossible il y a plus grave dans la vie mais quand c'est ton truc voilà voilà ouais et le procès du coup pas terminé ? non c'est toujours le covid entre temps il a fallu que mon état physique se stabilise pour qu'on voit mais ce que je pourrais plus jamais faire enfin voilà parce que j'ai voilà donc mais c'est horrible tu passes en commission devant t'as plein de médecins t'es toute seule comme ça avec ton avocat à côté ils mesurent ta cicatrice donc t'as la partie adverse t'as l'assurance qui va te déverser les sous ils sont là non elle mesure 26 cm ah bah non elle mesure 25 ah bah non elle mesure 26 parce que tu sais que si c'est 26 je touche plus que si c'est 25 je touche moins je suis là les gars et sinon vous avez une perte de libido ok enfin horrible en fait et là c'était en novembre dernier et t'es encore le statut de victime de en fait tu te bats encore tu te bats tu te défends pour avoir des sous pour un truc qui est légitime en fait parce que ça te coûte aussi en frais ah bah moi j'ai pas pu travailler pendant un moment j'étais à mon compte oui mais vous serez remboursé plus tard plus tard ça fait 3 ans enfin ou d'un moment voilà quoi mais donc moi j'ai perdu des sponsors j'ai perdu bah j'ai perdu déjà beaucoup de choses personnellement émotionnellement etc financièrement j'ai perdu des coachings j'ai perdu plein de choses en fait sans ça et ouais encore une fois je suis très chanceuse de pouvoir faire tout ce que je fais attention je travaille aussi pour mais je suis très chanceuse d'être dans l'état dans lequel je suis de faire encore plein de choses incroyables de refaire encore un air de man là et tout ça mais mais ça a été et c'est toujours un combat de tous les jours et ça je le montre pas trop je le dis pas trop sur le réseau mais oui il y a des moments bah j'ai enfin j'ai peur de tomber il y a un nombre de fois où je tombe j'ai très vu j'ai peur je j'entends qu'il y a un pompier de pompier dans la rue je peux me mettre à pleurer je parce que j'ai ce traumatisme en fait ouais mais je vais pas en parler tous les jours sur le réseau ça sert à quoi me rappeler tous les jours que j'ai vécu ça parler du négatif je suis pas là pour ça en fait parce que pour vous qu'il y a du positif sur tes ouais mais je vois pas l'intérêt de parler du négatif tu sais c'est un très gros sujet de discussion où en fait les gens disent oui mais du coup t'es pas vrai oui mais du coup quand je dis ça m'arrête de parler de mes coups durs les gens sont là oui enfin on est pas là pour t'entendre te plaindre et puis on est là pour pour nous changer les idées quand on va sur le réseau donc tu sais jamais trop ce que tu peux partager ou pas quoi en fait merci pour la miniature non mais c'est je te rejoins sur ce côté là pour le coup ou mais de toute façon quand on regarde parce qu'avant que t'arrives ici évidemment on regardait tes stories et on te stalkait pas mal mais c'est quand même pas mal d'énergie positive à chaque fois il y a très peu de mais parce qu'en plus alors attention je ne mens pas sur les réseaux et je ne raconte pas n'importe quoi attention vraiment moi je tout ce que je parle sur le réseau c'est pas faux attention je fais pas genre je partage le positif c'est vraiment vrai c'est juste que comme je partage un truc mais que des trucs positifs je vais pas partager quand mon train a une heure de retard moi je suis pas la fille qui est vers aller parce que la SNCF a du retard ou parce que machin tu vois parce que je vois pas l'intérêt voilà quoi mais donc du coup je partage que des trucs positifs de ma vie tu vois un truc cool comme ce soir mais je vais pas partager je sais pas enfin tu vois ce que je veux dire la fille tu sais que t'es fermée quand on y est allé ouais voilà non mais tu vois ce que je veux dire c'est je mens pas jamais je ne mens sur les réseaux jamais 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 des fois je ne dis pas la vérité mais je ne mens jamais jamais moi je vais pouvoir me coucher le soir en me regardant le miroir on va y revenir par rapport à ça parce que en fait j'ai j'ai beaucoup de questions là dessus parce que t'es t'es une personnalité publique t'es coach donc en fait dans la tête des gens il y a plein de choses que tu ne peux pas faire qui eux en fait vont t'interdire comme quoi ? dans le sens où c'est pas moi qui le dis je dis pas que t'as pas le droit de faire ça mais dans l'attente des gens sur le réseau tu ne peux pas toi dégager moins d'énergie que ce que tu t'es dégagé avant tu ne peux pas être triste tu ne peux pas je pense que t'en reçois des messages quand tu tapes des repas caloriques quand tu quand tu dis que il y a eu un moment où il y a eu une vague là dessus sur les réseaux de 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 personnes qui vont juger ton physique qui vont juger ce que tu proposes ça tu le vis comment d'ailleurs toi ? bah déjà en fait moi je m'en fiche de la vie des gens maintenant je m'en fiche je t'avoue que des fois au début je prenais beaucoup de trucs pour moi mais en fait moi ce que je partage c'est moi donc si j'ai envie de montrer que je mange un McDo ça arrive jamais mais si j'ai envie de montrer un truc qui ne plaît pas aux gens ou qui n'est pas avec mon image moi j'ai rien à cacher aux gens en fait moi je suis comme je suis très souvent ce que je partage sur les réseaux c'est moi Marine et c'est ce que je partagerais à un compte qu'avec mes potes que si j'ai 200 abonnés en fait moi comme tu dis j'ai le droit de alors c'est pas le cas mais si je bois de l'alcool je pourrais le montrer attention à pas non plus si je fume je fume pas mais je le fumerai pas en story mais tu vois ce que je veux dire mais si on me demande si je fume bah je dirais oui c'est pas vrai mais tu vois ce que je veux dire moi par exemple à un moment je buvais énormément de Coca Zero énormément je buvais vraiment mais limite que ça et du coup à un moment j'ai voulu arrêter donc j'ai arrêté j'en ai parlé etc mais j'ai jamais en fait mais j'en rebois toujours mais par exemple je vais jamais montrer que je bois du Coca en story mais si on me tag en story avec du Coca je peux reposter c'est pas un problème en fait tu vois ce que je veux dire c'est qu'en fait moi j'ai rien à cacher aux gens en fait non moi je m'empêche de rien j'ai rien à cacher aux gens tu vois si je suis pas maquillée je m'en fous si je mange un truc gras je m'en fous j'ai pas une image à tenir en fait moi je suis moi tu m'aimes bien très bien tu m'aimes pas bah tant pis en fait et j'ai pas je fais pas des trucs pour plaire aux gens donc oui des fois je me prends des remarques tu sais pas courir comment ça se fait que t'as autant d'abonnés alors que tu fais ce temps là au marathon c'est les pros qui disent ça et je comprends leur ressenti ils font des meilleurs temps sur des courses que moi et c'est moi qui ai les marques contact pour parler de choses etc parce que je représente peut-être plus la communauté de coureurs que eux et encore une fois attention je comprends très bien leur ressenti moi j'ai le temps pour communiquer sur le réseau ils ont pas le temps ils s'entraînent plus que moi tu vois mais donc non pour revenir à ta question non je j'ai rien à cacher aux gens et j'ai aucun problème avec ça jamais je vais revenir sur cette partie réseau sociaux et justement à quel moment t'as commencé à faire ça mais avant ça je pense que ton ventre gargouille ah bah moi ça fait deux heures que j'ai faim parce que là j'ai envie de vous dire 21h30 avec ma petite tisane pour aller au lit bah là on va prendre une légère pause te laisser manger un tout petit peu parce que non mais ça va comme tu l'as remarqué ça me dérange même pas de potionner devant les gens moi j'ai rien à cacher on va manger pendant l'interview mais en fait là c'est juste te rendre service parce que comme tu l'as remarqué depuis le début de l'épisode je ne parle pas beaucoup et ce qui fait que non mais c'est le but mais c'est que si tu ne manges pas un tout petit peu là-bas tu ne mangeras pas du tout de la soirée donc on va te laisser quand même manger un tout petit peu nous fais pas comme les dernières invités qu'on a eu à tout manger là-bas et à ne rien manger ici non mais je peux manger là ça me dérange pas on va non mais on va te laisser manger quand même un tout petit peu parce que sinon tu ne mangeras pas je t'assure tu seras là comme ça pendant 2h 2h30 et tu vas finir l'interview j'ai pas mangé c'est pour ton bien qu'on fait ça on revient dans 2 petites secondes à tout de suite on est de retour et avant de reprendre gros merci à Shine le compte pro pour les entrepreneurs et pour les personnes qui font des choses pour les pros merci à eux de nous suivre sur l'émission vrai de vrai merci à eux pour ce repas parce que c'est eux indirectement qui régalent ce repas pour tous les doers et pour tous les entrepreneurs et les personnes qui font vous allez retrouver dans la description un lien pour avoir 3 mots offerts chez Shine c'est Flo qui a négocié ça comme un roi c'est un grand négociateur donc allez voir dans la description directement 3 mois offerts avec Shine et nous on reprend avec Marine on parlait tu te souviens de quoi on parlait ou pas ? ah c'est bon ça mange ça oublie absolument tout je crois qu'on était sur le la rééducation reprendre comment tu fais pour te motiver sur ça ou j'ai loupé un épisode d'après t'es sûr qu'on était sur ça ? est-ce que c'est ta dernière réponse ? non pas du tout et bah tu as mis la raison parce que c'est faux on en était à justement cette vision des gens sur les réseaux sociaux ah oui exact si je m'empêchais de faire des choses si je m'empêchais par exemple de faire un petit row dans le micro exactement une démonstration pas là mais peut-être plus tard ça va arriver je voulais revenir sur une partie aussi importante c'est de savoir quand est-ce que tu t'es mis réellement sur les réseaux sociaux en te disant bah je me mets à fond quoi je me mets à fond comme tu pouvais peut-être me mettre à fond sur la partie marathon et course ça ne me dit jamais non mais encore une fois comme je le disais tout à l'heure je sais pas trop enfin j'ai pas de date précise mais je crois que ouais 2015 2015 vraiment où où Chloé m'a aidé un petit peu à répondre à des mails où vraiment c'était sérieux j'avais des trucs intéressants tu vois vraiment je pense 2015 mais je suis pas certaine de cette réponse t'avais combien d'abonnés à ce moment-là 40 000 30 000 comment t'avais atteint ces premiers 30 000 généralement c'est qu'on tâchait des abonnés en Inde donc je suis pas sûr que ce soit ton cas mais du coup comment ça s'est fait ces premiers non je pense en fait c'est comme je disais je pense que je partageais beaucoup de sport et j'avais fait déjà un premier Ironman en Floride j'avais été repartagée par Red Bull j'avais fait quelques trucs avec Thibaut InShape aussi et tout voilà moi Thibaut je l'ai connu avant les réseaux avant qu'il soit sur les réseaux enfin ils débutaient on débutait tous les deux en fait c'était marrant et donc du coup bah non en fait je pense que c'est fait petit à petit et comme je disais je pense que j'étais là au bon moment là au bon moment voilà tu dis que vous connaissez avant les réseaux mais vous êtes connus en gros par le sport non alors au début des réseaux parce que c'est avec le premier sponsor mais genre on avait même pas 3000 abonnés chacun et ce qui était énorme pour le début pour le début d'Insta ouais c'était qui le premier sponsor MyProtein je crois ok ouais ouais c'est vrai qu'à l'époque ils sponsorisaient beaucoup je suis pas sûre mais je crois ouais je crois que c'était ouais ok et tu avant de creuser sur cette partie là réseaux sociaux et comment est-ce que t'as développé une communauté une audience j'aimerais juste qu'on parle de Chloé pour le coup ma petite Chloé d'amour comment est-ce que parce que j'ai l'impression qu'elle te suit quand même depuis un petit moment moi dans ma tête c'était juste une association pour la marque Liv mais j'ai l'impression que c'est bien avant comment est-ce que vous vous êtes rencontrés toutes les deux déjà on s'est rencontrés à la salle de sport donc je la coachais au début elle avait besoin d'une coach sportive donc elle a contacté Marine Lele elle a contacté où Marine Lele parce que Marine Lele elle n'a pas de site sur les réseaux ok sur les réseaux coup de foudre à Mickael franchement incroyable le truc ça a tout de suite matché et tout je l'ai coaché etc et puis elle elle était dans une année un peu compliquée année de césure et tout elle a besoin de prendre soin d'elle et du coup elle a commencé un peu à m'aider à répondre à des mails des machins et tout elle n'est jamais retourné bosser et elle bossait dans le luxe chez Hermès et tout ça elle a gagné beaucoup plus d'argent que pour bosser avec moi et en fait elle a voulu faire ça comment ça elle a voulu faire ? elle a voulu donc après elle m'a dit est-ce que tu veux créer ta marque est-ce que je t'aide sur des trucs des machins des trucs elle a jamais voulu qu'on la montre sur les réseaux sa tête vous l'avez jamais vue enfin en vrai vraiment je suis allée sur son Instagram ouais et du coup c'est vraiment elle m'a tout appris et même ça a été un peu ma petite maman elle m'a aidée sur beaucoup de choses c'est ma meilleure amie c'est devenu mon agent c'est mon associé voilà parce que elle c'est tout pour moi donc elle en fait elle voyait c'était quoi ? elle voyait le potentiel que t'avais que tu n'exploitais pas et elle s'est dit pas le potentiel mais c'est plutôt elle m'aidait à répondre à des mails que moi je ne comprenais pas pourquoi on m'envoyait ça au début moi je ne sais pas ce que c'était elle me rendait service elle n'a jamais voulu faire ce que je fais maintenant on ne s'est jamais dit ça va être un crop ce que tu vas faire non jamais jamais voilà ça s'est fait petit à petit en fait on a grandi ensemble la marque a évolué aussi ensemble qui s'appelait au début Marine Lele qui a été renommée Liv qui nous correspondait mieux à toutes les deux et pas que à moi parce que c'est elle aussi donc ouais c'est nous deux et du coup ça a été quoi elle commence par être ta cliente en coaching elle commence à bosser avec toi c'était quoi et c'est à quel moment toi où tu as commencé vraiment à monétiser ton audience et comment ça s'est fait est-ce que monétiser je ne sais pas en fait parce qu'avec Instagram tu ne gagnes pas de sous il y en a qui gagnent des sous donc c'est pour ça je voulais voir avec toi si c'était ah bon Instagram ça paye ? pas Instagram directement mais le sponsor ah oui oui en gros monétisation d'audience on sent ça tu me fais peur est-ce que j'ai raté un truc est-ce qu'il n'y avait pas de monétisation d'audience c'est quand est-ce que tu as commencé justement à avoir des sponsors à les mettre en avant et généralement quand tu as le premier sponsor quand tu ne t'y connais pas forcément tu es sous comment ça s'est passé pareil je ne sais pas ça fait longtemps au début c'était de la dotation de vêtements il n'y a pas de financier derrière je pense 2015 ouais mais encore une fois peut-être que je te dis bêtises j'ai pas de en fait pour moi c'était pas un truc incroyable c'était pas waouh c'est trop cool donc en fait c'est pas c'est pas un aimant marquant pour moi voilà après si mais jamais je me souviens pas m'être dit ah tiens je travaille ça ou je vais gagner des sous avec ça ça n'a jamais été ma volonté de première maintenant bien sûr que si enfin bien sûr que si bien sûr que si maintenant avec des sponsors ou avec des marques je gagne des sous avec les réseaux sociaux mais mais jamais ça a été ça et même tu vois j'ai gardé mon métier à côté c'est pas c'est pas enfin je veux dire si un jour mon compte Instagram il pète moi je suis toujours coach j'ai ma marque aussi enfin je sais pas c'est pas je suis pas stressée par ça quoi c'est pas un problème si un jour si demain je me réveille je me dis bon en fait ça me saoule de partager ce que je pense pas parce que j'aime vraiment ça j'ai pas enfin c'est pas un j'ai pas de problème sur ça quoi et même si mon revenu de en tant que coach je ne me permettrais pas de vivre comme je vis maintenant parce que je travaille beaucoup moins qu'avant en tant que coach parce que à côté il y a la marque et ce que je crée sur les réseaux aussi qui prend du temps je pense que j'ai un bon CV en allant voir les salles de sport qui veut bosser avec moi enfin qui veut me prendre en coach je pense pas sans prétention je pense pas avoir trop de problème sur ça même sur le coaching c'est pas trop un problème quoi donc moi Instagram je vais pas cracher dessus c'est trop cool parce que je travaille avec des super marques et j'ai des superbes opportunités c'est vraiment top mais ça a jamais été ah faut que je fasse des sous faut que je fasse des sous non ça m'est déjà arrivé de refuser des partenariats très 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 chers 100 000 150 000 euros parce que c'est pas une marque qui me correspondait quand tu donnes ce montant là c'est sur un partenaire long terme ou c'est le long terme ouais enfin le long terme sur 4-5 postes ou des choses comme ça ça paraît énorme mais même moi mais bon t'y réfléchis j'ai pas fait direct oh bah non t'y réfléchis tu te dis qu'est-ce que je peux raconter enfin tu te dis non Marine c'est n'importe quoi t'es une certaine éthique n'importe quoi ouais et ça a été quoi du coup c'est quoi qu'elle t'a apporté le plus Chloé en te rejoignant sur sur ton activité qu'est-ce que qu'est-ce que justement vous bah elle m'a apporté le déjà apprendre plus sur moi elle m'a apporté le truc un peu du business la création de la marque aussi elle m'a apporté plein de choses aussi en tant qu'amie parce que c'est mon c'est mon ami aussi c'est ma meilleure amie elle m'a apporté aussi le côté agent le fait de me défendre de négocier mes contrats etc et puis le côté créer une marque avec quelqu'un aussi c'est faut faire confiance aussi puis moi j'y connaissais rien comment tu crées des comment tu crées des chaussettes comment tu cherches des usines comment tu crées des modèles tu crées des prototypes c'est enfin c'est pas enfin faut savoir un peu tout ça quoi ouais comment aujourd'hui est-ce que toi tu t'organises déjà pour rester dans cette partie vraiment en création de contenu les réseaux sociaux comment est-ce que tu est-ce que tu as une tu as une stratégie pour tes réseaux sociaux comment est-ce que tu gères ça au jour le jour alors j'ai pas de stratégie genre poster le soir plutôt vers 18h etc moi alors je vais pas poster à 3h du matin je vais éviter de poster à 2h de l'après-midi mais si un soir je poste pas ce soir j'ai pas posté enfin c'est pas c'est pas grave du tout quoi oui j'essaye de poster à des heures d'audience mais si j'ai prévu de poster finalement merde j'étais à faire autre chose j'étais pas bah c'est pas là je posterai demain voilà j'essaye aussi de partager différents sports de parler des fois plus de course à pied des fois du triathlon des fois du crossfit des fois de l'entrepreneuriat pour que tout le monde puisse s'y retrouver mais je fais pas attention que mon fit soit joli j'ai pas une certaine gamme de couleurs sur mes photos ça fait longtemps que j'avais pas vu ça des gammes de couleurs c'est genre j'ai pas vu de comptes Instagram mais ce qui est très encore une fois c'est pas une critique du tout parce que c'est très joli la question que je me posais c'est la stratégie moi au global non j'ai aucune stratégie ok tu postes toujours le jour là c'est ça je vais courir ah bah tiens j'ai été courir je me prends en photo je poste très bien voilà bah tiens j'ai été dans telle ville bah genre le truc tu pourrais demander à tes potes tu peux me prendre en photo là enfin c'est joli un joli pont je sais pas t'es à je sais pas je sais pas n'importe où à Strasbourg hello Strasbourg le truc que en fait moi des fois mes posts c'est pour être des posts que les gens font alors qu'ils sont avec leurs potes des comptes privés à 200 abonnés enfin tu vois moi ce que je mets en story des fois c'est ce que je mets en story des fois les gens se disent mais qu'est-ce qu'il y a fait bah parce qu'en fait c'est ce que je peux poster pour mes potes en fait parce que j'ai mes potes aussi qui me suivent j'ai pas de compte perso donc parce que moi perso enfin moi Marine Lele c'est moi Marine en fait je suis pas je suis pas deux personnes comme vous voyez sur les réseaux je suis pareil quoi voilà ouais mais j'ai pas de stratégie non et pareil pour après oui forcément ce serait de m'en dire en disant j'ai pas de stratégie imaginons on crée un nouveau modèle de chaussette livre forcément le prototype ou le modèle je vais le mettre en story sans jamais dire genre on va me voir courir avec ou on va le voir un petit peu et les gens vont être là c'est quoi ce modèle ah mais je connais pas je connais pas je connais pas je vais rien dire et deux semaines plus tard nouveau modèle ça c'est un peu la stratégie mais mais c'est je pense que c'est un peu tout quoi même pour Youtube là par exemple j'ai de mémoire sur la vidéo de janvier que t'avais sorti une FAQ tu parlais de faire une vidéo par semaine je fais pas de bêtises ça est-ce que t'as bon pour Instagram t'as dit tu bosses toujours le jour donc si tu postes pas le soir tant pis c'est pas grave donc pour Youtube pour le coup tu maintiens toujours ce truc de une vidéo par semaine ça m'arrive de louper deux semaines mais c'est tout ouais et pourquoi pas plus pourquoi pas moins c'est beaucoup de travail et parce que je vais pas me mettre un stress je suis pas là pour stresser dans la vie pas me mettre un stress et Youtube parce que tu montes tes vidéos ah oui personne touche à me c'est pour ça aussi je tiens à le rappeler parce que tu dis ça parce que tu montes tes vidéos t'as pas de je filme et je monte je fais tout et pourquoi tu te délèges pas le montage bah parce que je veux que ça reste moi et parce que pourquoi est-ce que tu confies pas le montage parce que bah faut que faut payer quelqu'un et parce que des fois je veux que ça reste moi et des fois je filme le samedi pour le dimanche genre le 7 dimanche je sors mes vidéos et parce que bah en fait moi j'aime bien être indépendante enfin je veux pas je veux pas enfin je sais pas je me suis jamais posé la question en fait je crois mais ça me va ouais ouais puis j'aime faire ça j'aime aussi après encore une fois je suis hyper curieuse je veux voir des formations des trucs comme ça j'ai été au YouTube Space j'ai appris à faire des trucs et tout ouais YouTube Space faudrait qu'on y est un jour je suis jamais allé c'est très cool très très cool YouTube Space c'est en gros un endroit mis à disposition par YouTube pour créer du contenu pour que les YouTubers puissent créer il y a un minimum d'abonnés non ? oui faut que t'es en fait faut que t'es minimum je crois 100 000 abonnés ou sinon tu peux faire une espèce de dérogation et on peut te prêter des caméras mais tout ce que tu veux des trucs des traveling des machins on peut te prêter des salles c'est que un fond vert la salle entière on te prête des décors des machins des trucs on peut te former sur des choses tu peux faire des formations c'est génial ouais c'est rue de Londres à Paris ouais c'est minimum 100 000 abonnés il t'en faut 10 000 de plus parce que là vous êtes à combien ? on est à 8 433 j'aurais pu arrondir mais avant on est avec Marine elle parle série de l'heure elle parle vrai je vais pas dire on est à 8 500 parce que ok mais du coup c'est ton compte Instagram pour entrer dans la partie business ton compte aujourd'hui Instagram c'est un business à part entière en fait c'est un business à part entière dans le sens où oui j'ai des partenariats à l'année donc que ce soit textile ou que ce soit par rapport à de la nutrition ou des à un moment je travaillais avec une marque aussi de voiture par rapport aux JO etc c'est à l'année comment est-ce que tu choisis tes sponsors toi ? est-ce que c'est toi qui va ? jamais on contacte jamais les marques d'accord donc ça j'ai été stoppé net comme ça c'est clair net et précis elle ne contacte jamais les marques je pense qu'elle a voulu le clarifier ici ce soir parce que déjà j'aime dans le sens dans l'image j'aime pas les quémander alors c'est faux c'est faux dans le sens où là j'ai voulu faire le marathon en skerg du coup Incept m'avait proposé donc Incept c'est une marque de skerg machin et tout ils m'ont proposé de faire un projet on leur a dit on va faire ça et du coup on a contacté éventuellement une ou deux marques de vêtements leur disant est-ce que vous voulez bosser avec nous sur ça voilà mais sinon jamais on va avoir une marque en disant bonjour je vais faire un plan de produit avec voilà ouais du coup comment est-ce que tu choisis tes sponsors comment est-ce que tu c'est des sponsors qui me ressemblent par rapport à mon état d'esprit par rapport à moi par rapport à mes valeurs aussi voilà c'est ça mais oui c'est une marque qui paye pas forcément beaucoup mais qui me ressemble beaucoup et que j'adore avec plaisir de travailler avec elle une marque qui me suit aussi beaucoup elle n'est pas le one shot ça m'arrive d'en faire mais c'est assez rare quand même j'aime beaucoup les marques qui suivent et sur la durée parce que tu racontes une histoire et et c'est c'est logique et c'est quelque chose que j'utilise tout le temps quoi donc c'est vrai en fait c'est pas juste bah tiens juste pour la photo je vais prendre le et même moi on a beaucoup de miniatures là et même moi en plus ça m'arrive de par exemple une marque me contacte enfin contacte Chloé sur la boîte mail pro contacte Chloé pour pour quelque chose on a très souvent on dit non mais malin et parce que du coup on veut faire un truc qui me ressemble qui nous ressemble etc et moi ça m'arrive très souvent de dire ok pour ça vous voulez un Reels ou un Reels je sais pas voilà et bah moi de moi-même je vais payer un vidéaste c'est pas la marque qui appelle le vidéaste de moi-même je vais payer un vidéaste pour faire un joli truc pour la marque parce que moi je veux bien faire les choses et que du coup soit c'est l'agence qui contacte soit c'est la marque et du coup ah c'est cool c'est trop bien ce qu'a fait Marine c'est cool parce que c'est vrai moi je veux vraiment produire du joli contenu un truc cool pas un truc bâclé en disant ok bah je prends le chèque non je vois pas l'intérêt du tout moi c'est vraiment un truc ok très bien j'essaye si ça me va j'en parle jamais je parle d'un truc que je n'ai pas essayé ou que je suis pas d'accord la marque de nutrition avec laquelle je travaille avec Nutri je sais pas si je peux dire les marques avec Nutri et bah par exemple dès le début il était ok que jamais je parle de protéines jamais je parle de BCA ou des choses que je ne consomme pas ok je travaille avec vous je parle des nouvelles sorties des choses comme ça des nouveaux produits etc mais que des choses que j'aime parce que je vois pas l'intérêt de parler d'un truc que je ne consomme pas parce que je comprends pas comment on peut voilà c'est comme les gens me demandent toujours c'est quoi ta montre de running ou c'est quoi la meilleure montre pour courir je dis bah en fait moi c'est une montre que j'ai acheté il y a 6 ans et je peux pas te dire si c'est la mieux parce que j'ai pas comparé comment te dire que c'est la mieux ça se trouve il y en a d'autres mais je vais pas acheter toutes les montes du monde en fait et puis on me les donne pas donc et puis je réclame pas donc en fait non je ouais voilà t'as combien aujourd'hui de sponsors qui te suivent à l'année 3 ou 4 3 ou 4 où tu leur dis on part ensemble sur un an et après on renouvelle le contrat c'est vraiment Chloé qui fait vraiment ce travail là ça marche et toi de ton côté comment t'as négocié les différents parce que tu vois on entend beaucoup parler du sponsor la négociation nous on est très ouverts sur la partie de comment est-ce qu'on a eu notre sponsor aujourd'hui combien est-ce qu'il nous paye est-ce que déjà toi c'est des choses que je peux partager ou non parce que vu que vous êtes avec Chloé ensemble est-ce que c'est open ou pas mais de savoir aussi comment aujourd'hui ça se passe sur les réseaux comment est-ce qu'aujourd'hui un créateur de contenu qui aime ce qu'il fait comment est-ce qu'il peut monétiser ce qu'il propose toi aujourd'hui comment se passe la négociation avec les marques avec Chloé toi et les marques c'est pas que je veux pas répondre à ta question mais c'est que je sais pas parce que c'est Chloé qui négocie et je pense que t'as pas de tarifs ou de prix ou de machin ça dépend encore une fois déjà moi c'est une marque que j'adore et du coup même des fois il y a des marques qui font ça que j'utilise tous les jours des fois je me dis c'est trop cool c'est un truc que j'utilise tous les jours ou même qu'on va déjà en store donc c'est parfait en fait et en fait ça dépend si la marque si c'est à l'année si c'est sur trois postes si c'est sur deux trois mois si c'est sur différentes périodes si c'est un ou deux reels si c'est une vidéo YouTube combien de temps en vidéo YouTube 30 secondes ou pas si c'est des posts si c'est comment stories en fait t'as pas enfin y'a pas de tarifs en fait donc c'est pas que je veux pas répondre mais c'est que ça dépend et déjà je sais pas et enfin ça dépend en fait enfin je sais pas voilà mais ça dépend de plein de choses ça dépend si eux ils utilisent mon image ça dépend si je lègue mes droits d'image combien de temps combien d'années si eux ils utilisent du contenu sur leur compte sur leur chaîne YouTube est-ce que les posts que je poste ils l'utilisent en boostant la publication en mettant des sous-dessus pour que ça soit plus visible tu vois y'a tellement de détails qu'il y a tellement de choix possibles Chloé à chaque fois elle fait un peu un espèce de menu à cartes enfin genre ok pourtant je vous propose ça 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 pourtant ça 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 pourtant ça 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 est-ce que t'as un exemple d'offre qui un package cheap encore une fois ça dépend de la marque du produit ça dépend si c'est un produit que vraiment par exemple si Nike me contacte je peux dire que je ne demande pas très cher je mets une gratos quoi enfin tu vois ce que je veux dire c'est si quelqu'un de chez Nike chez Nike parce qu'ils aiment bien qu'on appelle Nike regarde qu'il y a Marine qui est juste ici allez-y c'est les sources sociaux mais il sortait quand même le chèque il ne fait pas de l'erreur non non mais après et encore une fois je dis Nike j'ai une balance au pied et je cours en ASIC enfin j'ai aucun voilà j'ai pas de truc mais bon bref mais en gros je sais pas ça dépend vachement si c'est aussi si c'est il faut que je me déplace à l'événement donc si c'est l'événement c'est du temps aussi moi ou du coup je peux prendre des coachings en moins je sais pas des fois c'est pour 5000 euros il va y avoir un ou deux reels un post et une série de stories eux ils vont poster de leur côté enfin ça dépend vachement quoi des fois c'est plus des fois c'est moins des fois c'est que 1000 des fois c'est 2000 des fois c'est 6000 des fois c'est 10 000 ça va pas beaucoup plus cher enfin c'est très rare quand même 10 000 mais voilà ça dépend vachement de tout et il n'y a pas de règle et encore une fois des fois je peux bosser avec une marque pour pas beaucoup et des fois on a des propositions c'est genre bon bah c'est temps ah c'est le tarif à l'année non c'est au mois d'accord et des fois c'est l'inverse quoi enfin c'est fou quoi ouais t'as des anecdotes un peu croustillantes par rapport à ça par rapport à des à des demandes particulières à des à des sponsors oui j'ai des des crèmes qui font maigrir quoi c'était extrêmement bien payé j'ai réfléchi comment je pouvais placer ça tu m'étonnes j'ai réfléchi deux minutes à peine mais voilà après j'ai eu pour un compte mime ça que je peux comprendre bon c'est pas c'est pas mon truc pour des sextoys ce que je peux comprendre aussi mais c'est pas trop mon truc enfin bon voilà euh en fait c'est des choses qui se représentent pas sur mon compte enfin je vois pourquoi je parlerais de ça sur mon compte parce que c'est pas voilà c'est comme c'est compliqué pour eux de se dire non puis même parler de je sais pas parce qu'après je partage du sport mais plein de choses dans l'entrepreneuriat je sais pas j'ai envie de te dire il y a une marque de donateurs qui me contacte pourquoi pas je travaille sur l'ordi je fais du montage tu vois enfin t'as un vrai truc à faire quoi donc mais j'ai pas d'anecdote spéciale quoi enfin non il y a une question à se mettre sur la dent là dessus non même pas c'est dommage on est déçu un peu bah ouais mais j'aimerais bien pour en inventer une mais non j'ai pas j'ai pas au moins c'est honnête toi aujourd'hui avant d'arriver à la casquette livre et créatrice de marques de vêtements j'aimerais revenir un petit peu aussi sur le le jonglage que tu fais entre ta vie de créatrice de contenu pour les réseaux sur le fitness et ta vie de coach sportif aujourd'hui comment est-ce que tu 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 t'alternes comment est-ce que tu joues avec les deux comment est-ce que tu répartis ton temps vraiment entre ces deux activités comment est-ce que tu fais en sorte que les deux fonctionnent ça dépend des périodes en ce moment je m'entraîne beaucoup pour l'Ironman du coup ok donc peut-être que je coach un petit peu moins mais comme je m'entraîne beaucoup je partage beaucoup mes entraînements sur les réseaux du coup tu vois en fait encore une fois c'est pas une stratégie tout ce que je fais dans ma vie c'est la répercussion des réseaux sociaux mais c'est vrai tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que bah si jamais je fais plus de sport parce que je suis blessée bah je vais parler d'autre chose mais du coup il y aura peut-être moins de contenu sur les réseaux je vais peut-être plus travailler voilà ça dépend ça dépend des périodes ça dépend des moments ouais j'avais une question aussi là-dessus c'est je rapproche le micro c'est quand même mieux je m'oublie tu peux reprendre j'avais une question aussi là-dessus merci j'avais aussi une question là-dessus sur un sujet que j'ai noté ici d'ailleurs j'ai mon très bel iPad voilà c'est qu'aujourd'hui ce qu'on disait tout à l'heure c'est que t'as de plus en plus de personnes qui veulent se mettre au coaching sportif avec diplôme sans diplôme on demande souvent c'est pourquoi est-ce que t'es devenu coach sportif c'est quoi les trois avantages à l'être mais si tu devais donner parce que justement on prend un contre-pied un peu mais de dire si tu devais si tu devais donner trois raisons pour lesquelles il ne faut absolument pas devenir coach sportif ce serait quoi ? absolument pas pour moi en général pour moi c'est compliqué parce que pour moi c'est le plus beau métier du monde mais absolument pas ça aurait été trop facile en fait si t'aimes tes week-ends t'aimes les challenges ou pas ? oui mais si t'aimes tes week-ends et t'aimes pas bosser bah non faut pas absolument pas devenir aimer l'argent parce que oui c'est bien payé mais après il y a tout l'arrière à payer etc c'est dur comme question en fait pourquoi absolument pas devenir je veux dire pourquoi pourquoi faut absolument pas devenir entrepreneur enfin tu vois ce que je veux dire c'est dur j'en ai trois des raisons vas-y bah approche le micro s'il te plaît vas-y bah j'en ai j'en ai trois des raisons vas-y beaucoup de sacrifices ouais notamment famille, proches santé je mets ça sur le dos d'un tronariat oh petit coeur beaucoup de beaucoup de pertes financières t'as pas le temps de enfin tu perds sur les premières années tu te payes pas forcément et après c'est la charge mentale que t'as dessus parce que t'as une charge mentale qui est monstrueuse sur le fait de dire ok bah demain si tout s'arrête qu'est-ce que tu fous le par rapport au service que tu proposes est-ce que c'est le meilleur service que tu proposes quand les gens peuvent prendre des vacances toi tu peux pas en prendre bref il y a toute cette partie là aussi jamais trois raisons ouais mais je trouve que ta question est pas bonne parce que dans ta question c'est absolument pas et c'est-à-dire que les sacrifices bah en fait ils sont faits après pour quelque chose de positif je suis d'accord mais c'est trois raisons pour ne pas devenir coach ah bah c'est sûr que oui c'est des sacrifices personnels bah c'est du temps quand tu coach encore une fois tu coachs quand les gens travaillent pas donc c'est-à-dire que toi c'est quand tu travailles donc quand tes potes ne travailles pas donc voilà le premier de l'an qui c'est qui travaille c'est Bibi le dimanche c'est qui qui travaille c'est Bibi et j'adore tu vois il faut savoir aussi gérer tes sous il faut savoir aussi au début moi sur les réseaux aller chercher se sortir les doigts et aller chercher les gens voilà quoi ouais et aujourd'hui sur ton activité tu vas casser le micro je vais casser le micro je devrais rembourser les joueurs après ouais sur parce que tu disais qu'aujourd'hui tu donnes moins de temps sur les coachings et que sans sans ça tu continuerais à vivre correctement c'est quoi aujourd'hui qui te drive en plus de l'amour justement du métier mais qui te drive à continuer à faire ce que tu fais même si en fait t'en as plein que ce soit aux US en France qui aiment le métier de coach sportif mais qui finalement en fait se consacrent entièrement à leur partie créateur de contenu et au lancement de différents projets annexes qu'est-ce qui te fait toi continuer là-dedans quel est le mot que j'ai dit que je dirais tout le temps le partage ah ouais les gars j'aime je vous ai dit j'aime tellement les gens j'aime tellement le partage j'aime l'être humain en fait vraiment mais j'aime profondément l'être humain quoi j'ai et j'aime tellement ce partage que ce soit le partage que j'ai avec les gens que je coach le partage que j'ai avec les gens que je rencontre dans la rue le partage que j'ai avec les gens sur les réseaux sociaux avec ma famille le partage que j'ai avec vous non mais c'est vrai en fait enfin moi je ça peut paraître fleur bleue mais enfin j'adore les gens j'adore ils m'apprennent tellement de choses en fait il y a beaucoup de gens qui me disent je leur apprends beaucoup de choses mais les gens m'apprennent tellement de choses s'ils savaient vraiment et du coup pourquoi je continue parce que j'aime ce partage j'aime ça j'aime apporter des hauts gens bon c'est paraître prétentieux mais de la bonne humeur du positivisme oula positivisme les motiver de la motivation en fait c'est génial et même des fois moi quand ça va pas une fois je me force jamais mais je souris un peu plus et je me dis ben voilà Marine en fait tu vas bien ouais bah oui mais les réseaux moi ça m'a beaucoup aidé quand ça allait pas aussi vraiment en quoi t'es le mec il mange il revanche son micro il en balance non en quoi après peut-être qu'on en viendra à parler avec mon pourquoi Bordeaux après là mais ouais ça m'a beaucoup aidé après à me construire pareil on a pas parlé de Youtube ou pas tant que ça tu t'es lancée sur Youtube du coup beaucoup très longtemps après avoir fait Instagram non à peu près en fait les gens me posaient beaucoup de questions sur les réseaux pareil j'arrivais pas trop à gérer Instagram je savais pas trop sur ce que c'était du coup je me suis dit je vais faire des vidéos et les mettre sur Youtube et du coup comme ça les gens ils ont des questions ils vont voir la vidéo et c'est bon quoi mais c'est marrant parce que bon vous n'allez pas vous revoir mes anciennes vidéos mais si vous voulez vous foutre de moi mes premiers vlogs dans la rue genre je je tiens mon téléphone genre bonjour à tous alors aujourd'hui machin et maintenant c'est salut tout le monde maintenant je n'ai rien à faire de passer pour une machin mais c'est marrant au début l'évolution c'est tout grésillant ça bouge beaucoup le son tout ça et tout bonjour à tous alors aujourd'hui on va se balader et là je suis salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui il fait tellement beau et tant tu vois on mettra des extraits bonjour tout le monde on est samedi matin là je vais salut la compagnie on va trouver des tic 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 tac on ira évidemment on les cherche mais du coup est-ce que tu as une stratégie sur youtube ou pas du coup tu parlais d'une vidéo par semaine mais qu'est-ce que tu veux en tirer de cette chaîne youtube t'as vu comment je suis plus dynamique après avoir fini de manger c'est très bien c'est bien je revis en fait non moi j'aime beaucoup les vlogs parce que je suis consommatrice de vlogs donc je fais des vlogs et les gens me posent beaucoup de questions sur ma vie de tous les jours donc ça me permet aussi de voilà et je suis beaucoup plus proche de ma communauté en vidéo je raconte beaucoup plus entre guillemets ma vie donc les gens en suivent beaucoup plus c'est plus spontané c'est plus rapide etc j'aime beaucoup aussi les vidéos instructions genre comment préparer son premier marathon comment se mettre à la course à pied revenir sur des courses que j'ai faites expliquer etc plus poser quand story c'est plus compliqué ça reste pas etc voilà moi youtube c'est clairement ça qui est-ce que tu regardes comme créateur de contenu ou créatrice en vrai j'ai honte non je suis pas honte non en vrai je regarde beaucoup de alors pour ma culture je regarde beaucoup de blogueuses un peu beauté etc enjoy feeling c'est tout ça pas pour le fond pas pour le fond mais pour la forme comment elles font enfin des gros des grosses youtubeuses tu vois ou même Gail Garcia Diaz comment elles gèrent c'est fou parce que je les connais toutes ouais mais c'est normal ma copine mais pour le coup c'est fou de me dire que je connais tous les longs que t'as cités non mais tu vois en fait c'est que c'est vrai que ça m'intéresse pas leur contenu mais comment ils font ok leur intro ils ont fait ça ils ont fait ça 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 m'intéresse après oui donc je regarde Pierre Cross je regarde McFly et Carlito maintenant je regarde un petit peu Michou bon je regarde pas chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort mais pareil je trouve ça incroyable ces nouveaux youtubeurs comment ils enfin ce qu'ils font c'est passionnant Cyprien enfin voilà un petit peu tout j'ai pas de que du français ouais ouais du coup c'est pour vraiment apprendre un petit peu casé un petit peu mais bah voilà mais après encore une fois j'ai pas la c'est pas bien mettez les notifications les gars mais j'ai pas la notification enfin je suis pas à chaque fois vite vite faut que je regarde quoi pareil c'est pareil je mets une vidéo dans le fond et je fais autre chose je vais pas m'asseoir et regarder la vidéo ou si ça m'arrive mais c'est plus rare quoi est-ce qu'il y a des jours où Marine ne fait rien ? ouais enfin je fais rien rien faire c'est quoi pour tout rien faire ? bah comme t'as dit peut-être je sais pas une journée où tu te cales devant un film à la youtube oui une série mais ça dure deux heures une série et un film après on va se balader même si je vais faire le marché je cuisine un peu je vais voir une copine mais j'aurai une copine en vélo mais voilà moi je mais oui ça va arriver de rien faire et moi le meilleur moment de la journée c'est quand je mets dans mon lit soir d'ailleurs là c'est ma nuit mais d'ailleurs en parlant de tout ça il y a quand même une période qui a dû vraiment te casser entre guillemets c'est la période de covid le confinement ? c'est vraiment la peur merde non pas du tout ils vont nous faire chier encore youtube le covid je vide le confinement non en vrai le confinement plutôt alors attention il va y avoir encore des larmes non alors c'est quelque chose j'en parle que ici mais en gros le confinement moi j'ai été confinée chez mes parents avec ma soeur et mon ex-copain et ça s'est très bien passé on avait des affaires de muscu on s'entraînait pourtant tout le monde s'est mis à la course à pied moi j'ai le moins couru je n'allais pas courir même autour d'un kilomètre je m'entraînais avec des poids des machins des trucs création de contenu sur les réseaux sociaux je faisais des vidéos youtube des machins et tout voilà j'étais avec mes parents que j'aimais énormément ma soeur j'étais avec mon copain voilà ouais à Nantes ouais et fin du confinement mon copain me quitte descendre aux enfers ouais compliqué et ouais pas simple du tout très dur et et du coup j'ai envie de recommencer une nouvelle vie comme quand j'étais arrivée à Paris je suis arrivée à Bordeaux le fait que je bouge je suis arrivée dans une ville que je ne connaissais pas j'avais pas d'amis pas de logement pas de famille rien j'avais mon métier mais au début je voulais aller à Nice mais trop loin de Paris pour le boulot et ouais pas facile de quitter tous mes amis à Paris quitter Chloé quitter tout ça mais c'était pour me sauver moi je crois en fait sinon j'allais mourir vraiment et j'aurais préféré me reprendre un camion que de me faire quitter ouais ça fait combien de temps que ça faisait combien de temps que 3 ans ouais c'est pas mais j'ai tellement aimé ce mec incroyable et voilà ouais c'est pas simple et au début enfin même moi avant quand on me disait oui j'ai une rupture d'amour je dis oui ça va j'avais mal aux os j'avais mal à l'âme j'avais mal aux muscles j'avais mal partout partout j'avais mal dans tout le corps ça a été très dur je suis arrivée à Bordeaux novembre deuxième confinement toute seule là-bas pas ouf ah tu m'étonnes puis se refaire une clientèle à Bordeaux bon là j'avais un peu les réseaux mais bon voilà se poser des questions est-ce que j'ai pas fait une connerie de partir laisser tous mes amis à Paris ma cloclo la marque tout ça mais tout de suite tout à l'heure je t'ai dit que Cap-Breton fallait retenir ça en sud j'avais envie de retourner proche du sud être proche de la mer je voulais pas habiter à Biarritz ou quelque chose comme une ville et du coup cette côte ouest près de Cap-Breton c'est là-bas que je me suis reconstruite physiquement et mentalement et donc je voulais me reconstruire à Bordeaux physiquement et mentalement et le sport encore une fois m'a sauvée la vie parce que je me suis un peu trop réfugiée dans le sport mais j'en ai fait énormément je faisais des Paris Chartres en vélo j'ai traversé la France en vélo je me suis mise au crossfit à fond j'ai un peu oublié tout ça et le sport encore une fois ça m'a sauvée la vie ouais ouais mais maintenant je me suis fait plein d'amis à Bordeaux plein de potes mais plein de bons amis et j'ai rencontré des gens géniaux et en fait la vie est bien faite et tu peux pas en vouloir à quelqu'un de plus t'aimer ou d'autre tu peux pas en vouloir c'est comme ça et j'avais à vivre ce que j'avais à vivre avec cette personne c'est fou c'est la première fois que j'en parle et et c'est comme ça en fait et en fait la vie est faite d'épreuves c'est un peu c'était une très grosse vague dans la manche que j'ai prise qui m'a emmenée un peu au fond mais j'ai dû trouver le fond pour rebondir c'est pas facile quand j'essayais de rebondir en plus il y avait d'autres vagues qui me sont levées sur la gueule et puis j'étais toute seule il y a des gens qui voulaient m'aider je voulais pas leur prendre la main en plus donc c'est pas facile et puis derrière il faut sourire sur les réseaux et il y a les questions sur les réseaux bah alors vous êtes plus ensemble bah le truc c'est que au début pas du tout mais bon au bout d'un moment on vivait ensemble on partait en vacances ensemble enfin je veux dire au bout d'un moment parce que t'as quand même pas mal de je l'affichais pas genre bah enfin voilà quoi voilà parce que justement sur cette partie là t'as des encore une fois je lui en veux enfin voilà c'est pas je lui jette pas la pierre ça arrive c'est pas voilà bref mais ouais sur cette partie là t'as justement des créateurs des contenus qui font le choix de ne jamais ah bah là personne ne saura si j'ai quelqu'un là je peux vous dire que désolé les gars mais pourtant quand je donne des questions réponses la question qu'on me pose le plus le plus tu es en couple c'est qui ton mec t'as un mec ah là je peux vous dire que vous pouvez pouvoir chercher personne ne saura plus jamais de ma vie je partage ça parce que tu es un mec ça se trouve je suis mariée ça se trouve j'ai des enfants vous savez pas je rigole c'est vrai je suis pas mariée j'ai pas d'enfant mais t'as pas dit j'ai pas de mec mais ça veut pas dire que j'ai un mec pourtant t'as retiré deux objections directement non mais parce que du coup enfin bref mais ça veut pas dire que j'ai un mec et de toute façon ça va apporter quoi aux gens au moment en fait que je suis heureuse c'est le plus important que j'ai quelqu'un c'est bien que j'ai personne c'est bien aussi puis je veux dire avoir un mec c'est pas une finalité dans la vie avoir ses amis et sa famille c'est le plus important moi ce que je dis c'est que l'amitié c'est bien plus fort que l'amour vraiment plus fort et moi je m'en suis convaincue maintenant vraiment l'amitié ah bah ça dure l'amour quand c'est fini c'est fini et le fait de plus dire maintenant si t'es en couple ou pas c'est pour éviter justement ces questions de alors encore une fois je trouve que j'ai super bien vécu réagi ce côté de les questions qu'on m'a envoyé les machins les trucs et tout et je pensais que ça allait beaucoup plus m'impacter genre tous les gens me demandaient tous les jours tous les jours jusqu'à ce que je dise oui c'est bon c'est fini voilà comme ça au moins c'était posé j'avais plus la question tous les jours ou même que lui il me disait j'en sais plein de messages oui bah normal voilà mais et du coup maintenant c'est une partie de ma vie que je ne veux plus montrer je ne cache pas attention je vais pas voilà mais je vais pas l'afficher du tout si je la cache enfin dans le sens enfin je vais ah c'est ton copain c'est ton copain j'adore c'est trop bien mais des fois je dis ah peut-être que vous l'avez déjà vu peut-être pas peut-être que j'ai personne et en fait mon mec c'est mon vélo en fait bon j'ai deux vélos deux mecs ah bah il y a un borde en plus ah bah ça t'es gâté ah bah là ils roulent tout le temps ils disent rien ils me rendent heureuse qui a demandé de plus bah c'est ça en vrai voilà et à quel point ça avait impacté justement ton activité à ce moment-là mon activité sur ça non mais c'est que moi du coup j'étais pas dedans après je m'entraînais beaucoup beaucoup du coup compte tenu sur les réseaux ah bah Marine Lele elle a fait des kilomètres en vélo Marine Lele a fait ça fait ça forcément tu vois donc toi quand tu dis que tu t'es réfugiée dedans c'était pas à moitié enfin non non mais c'est pas simple parce que je surplongeais un peu dans je mangeais plus trop donc j'avais reperdu beaucoup beaucoup de poids du coup je courais très très vite beaucoup plus vite que maintenant mais c'était pas ça c'était pas ça ouais j'avais noté une question moi ici qui est plutôt globale mais ça tombe bien que tu que que tu aies parlé de ça parce que j'avais noté justement parce que t'as pas eu que des choses faciles pour le coup dans ta vie donc tu vas chercher quand même des choses même toi quand tu vas chercher des choses qui sont assez compliquées parce que j'ai repas là si on met de côté l'accident les ruptures tu vas chercher des choses compliquées t'as vécu pas mal de choses il y a forcément d'autres échecs que t'as dû avoir dans la vie mais il y a il y a il y a une grosse qualité qu'on peut trouver c'est que tu tu reviens toujours résilience résilience les gars notez le bien donc comment est-ce que comment est-ce qu'on fait pour se relever des preuves compliquées bah tout simplement si t'es dans le fond tu peux être dans le fond il faut parce que sinon enfin la vie c'est pas linéaire mais en fait ça va t'apporter quoi d'être triste pendant des mois des semaines ça va t'apporter quoi de pleurer tous les jours ça va t'apporter quoi de brouiller du noir en fait rien ou alors tu te tues et puis on en parle plus mais je vois pas l'intérêt et puis bon c'est dommage la vie est quand même belle donc comment tu fais bah t'essayes t'y arrives pas c'est pas grave mais au moins t'essayes t'essayes avec une personne avec une autre ta famille tes amis en changeant de ville complètement en changeant tes repères et si jamais Bordeaux ça m'avait pas plu bah au pire je retourne chez mes parents à Nantes au pire je retourne à Paris je vis chez Chloé pendant un moment au pire bah je enfin en fait si en fait si dans la vie t'essais rien bah tu sais pas si tu peux réussir ou pas en fait si t'essayes pas si tu te lances pas des défis des challenges et si juste t'essayes pas de prendre soin de toi parce que si t'es pas bien avec toi-même de base bah tu peux pas être bien avec les autres et ça je l'ai appris ces quelques années ne pas s'aimer tu peux pas être aimé par les gens si tu t'aimes pas toi profondément sans parler de je m'aime etc mais si t'es pas en accord avec ce que t'es en fait ça se voit quand t'es bien tu rayonnes ça se voit dans tes yeux ça se voit dans son attitude ça se voit dans ton regard ça peut pas toujours être bien on a tous nos problèmes on a tous nos névroses on a tous nos soucis nos craintes nos peurs parce qu'on est tous humains mais ça s'appelle la vie et faut aller de l'avant en fait puis c'est des autres les partager oh c'est beau ça c'est un souvenir c'est vrai que ça finit sur TikTok il y a il y a une partie aussi qui est qui est intéressante dans ton parcours c'est justement le fait de même si dans un premier temps c'était une cliente mais de monter un business avec un proche comment est-ce que ça se gère au jour le jour et à quel point ça impacte vos relations parce que tout est pas beau tout est pas toujours tout beau en fait je pense que c'est il faut trouver la bonne personne Chloé on a une relation assez spéciale qui est difficile à comprendre d'un point de vue extérieur on se comprend sans se parler on a beaucoup de respect l'une envers l'autre on est très très proche on est très ancré dans la vie l'une de l'autre et en même temps on a beaucoup de respect dans le sens où on a beaucoup de ses amis je les connais vite fait mais jamais je fais des soirs avec eux quand elle fait ses anniversaires je suis jamais invitée ses nouvels ans et tout ça moi non plus de mon côté mais parce qu'elle a son monde j'ai le mien et jamais je me suis dit elle m'a jamais invitée et moi jamais je l'invite et c'est pas un problème en fait c'est qu'en fait on est hyper proche toutes les deux mais on a chacune notre côté notre jardin à nous pourtant on se dit tout elle connait tout toute ma vie elle connait tout et en fait je pense que c'est ce que j'ai toujours il y a plusieurs formes d'amour il y a l'amour de la famille l'amour de son amoureux et l'amour des amis et je l'aime d'amour d'amitié c'est vraiment mon amie je l'aime énormément en tant qu'amie et du coup j'ai tellement confiance en elle elle m'a tellement appris et tellement apportée elle a été là dans les moments très difficiles les moments hauts elle a toujours voulu mon bien et moi je donnerais ma vie pour elle je pense qu'elle aussi et je pense qu'il faut se faire confiance et encore une fois il faut essayer et je pense qu'on a les mêmes les mêmes valeurs les mêmes idées les mêmes envies aussi et ça ça aide mais c'est pas donné à tout le monde et parce que créer quelque chose avec un ami ou avec quelqu'un de sa famille c'est pas donné à tout le monde quand on n'est pas d'accord on se le dit on n'a pas de problème à se dire les choses on apprend encore tous les jours sous nos relations ah bah c'est vrai que j'aurais dû dire ça j'aurais dû faire ça 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 nous arrive de se prendre un peu la tête ça nous arrivait de se prendre énormément la tête des très grosses disputes on a failli se séparer je crois comme si on était un couple notre amitié a failli basculer a failli finir mais on apprend de tout ça et vraiment cette fille moi je donnerais ma vie entre ses mains je donnerais vraiment toute ma vie entre ses mains à cette fille et je pense qu'elle aussi et ouais c'est quoi les plus gros avantages mais aussi les inconvénients à bosser avec un proche ? je dirais que les avantages c'est à dire qu'elle me connait parfaitement c'est à dire que même en tant qu'agent c'est mon agent donc c'est à dire qu'elle me défend auprès des marques elle me défend sur des choses des fois elle connait un peu non plus du temps donc elle va dire à une marque plutôt ça 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 parce qu'elle me connait un peu elle me connait en tant qu'amie aussi ouais décidément ils ont décidé de me faire chier elle me connait en tant qu'amie pourtant il est tard il est 22h30 pourtant j'ai réservé on a bouqué ça son f et les inconvénients je dirais que les inconvénients j'en vois pas trop enfin en fait j'en vois pas avec elle avec elle j'en vois pas trop parce qu'on se dit tout et on se connait parfaitement ouais mais en fait c'est comme dans les relations c'est la communication faut communiquer avec sa famille faut communiquer avec son mec ou sa nana faut communiquer avec ses amis en fait et ses associés c'est juste ça en fait voilà elle est présente avec toi sur quel business ? sur absolument tout ou sur sur la marque sur Liv et aussi en tant qu'agent donc aussi forcément elle travaille sur l'influence avec moi voilà mais c'est vraiment du coup c'est une marque de vêtements où vous êtes toutes les deux associées ouais c'est ça et quand on joue au loto aussi si il y en a une qui joue on sait très bien que si on gagne c'est pour les deux quoi enfin on n'avait pas fait enfin on le sait quoi moi je sais que si je joue c'est sûr c'est pour les deux enfin on ne se pose même pas quoi on peut être trois sinon du coup quatre tant qu'à faire tant qu'à faire voilà t'es créatrice de contenu c'est très bien ça c'est à dire que maintenant il y a des events à Station F à 18h et à 22h30 je sais pas ils ont décidé de de faire des trucs à Station F à cette heure-ci je disais que t'es une créatrice de contenu dans le fitness moi du coup la question que j'ai de te poser et que j'ai marqué là du coup c'est pourquoi une marque de chaussettes question qu'on m'a posée dix mille fois mais t'as vu comment elle me tacle à chaque fois arrête on va me virer on a dit quoi que c'était une discussion entre potes de fin de soirée donc je te tacle enfin comme mes potes je les tacle mais je supporte pas être taclé ok c'est le mec ultra sensible sur ce podcast non en vrai pourquoi parce que les lignes des t-shirts des sweats tout le monde en fait des chaussettes made in France Chloé qui avait bossé dans le luxe etc elle savait un peu comment ou les usines et tout ça moi je mettais toujours des chaussettes différentes en story et les gens me disent oh c'est marrant tu devrais créer ta marque n'importe quoi puis les gens me disaient ça encore un peu un peu un peu puis du coup bah pourquoi pas voilà c'est parti et comment ça s'est fait bah ça c'est Chloé qui a vraiment tout fait elle a contacté une usine bonjour je vais faire des chaussettes pour le salon du running avant le marathon on a fait ça le salon du running c'est parti bah tiens on va continuer la marque bah oui on a continué puis ça agrandit ça évolue avec nous voilà mais du coup la marque comme tu l'as dit tout à l'heure au début elle s'appelait Marine Leleu c'était Marine Leleu donc c'était du personal branding que t'avais dessus pourquoi il y a eu un changement de nom ? parce que la marque c'est Chloé Emma et moi c'est pas que moi et parce que j'ai changé j'ai évolué et je voulais pas qu'une marque porte mon nom bah je voulais en fait que tu vois alors c'est pas du tout un problème mais tu vas comprendre l'idée on a des chaussettes boss bitch ou fuck off et des fois peut-être que t'as une marque qui veut pas bosser avec une fille qui vend des chaussettes fuck off enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est que bah du coup tiens c'est une marque ah bah la créatrice c'est Marine si tu sais pas que c'est moi bah c'est une marque de chaussettes c'est tout quoi t'as des gens qui achètent les chaussettes qui savent pas du tout qui jouent et c'est trop cool mais moi je suis quand je cours sur les quais ou que je suis dans la rue je vois des gens avec mes chaussettes au pied avec nos chaussettes au pied oh chloé oh regarde incroyable là sur le marathon de Biarritz c'est de doubler des gens avec les chaussettes le le enfin les chaussettes lits au pied le bonheur t'es là t'es oh la vache c'est incroyable c'est incroyable bah je trouve sur des produits physiques comme ça quand tu vois dans les stories de Nabila les chaussettes au pied t'es là Nabila est pas une référence mais quand même c'est stylé c'est grave stylé si tes chaussettes sont la chiste qu'à Dubaï bon on lui a donné mieux elle en a porté une du coup c'était ça non en plus t'as plein de gens qui lui demandaient c'est marrant tu parles de Nabila c'est quoi ta relation avec les autres créateurs de contenu influenceurs sur Youtube ou Instagram je dirais que c'est des collègues j'ai pas de vrais amis sur les réseaux j'ai des gens je m'entends très bien avec eux mais c'est pas des amis chez qui je vais raconter ma vie mais il y en a je m'entends bien avec eux on discute etc je prends des nouvelles j'ai leur numéro de téléphone on discute même ça m'intéresse beaucoup de savoir comment tu fais ça comment t'as vu ça etc j'ai pas des amis 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 mais c'est pas un terme méchant quand je vois que c'est l'inversaire de l'un ou l'autre tu vois je souhaite c'est sympa parce que tu parlais par exemple de Thibaut et Pierre Croce que tu connais depuis assez longtemps maintenant oui bah Fred il est venu à Bordeaux j'ai bien verré plus mais qui je vois je voyais un peu Swan à un moment je coachais Swan Périssé j'ai coaché Norman aussi à un moment parce que c'est vrai que pour parler même milieu du fitness les créateurs de contenus ou influenceurs sont assez dispersés on voit comme de temps en temps des passes c'est pas genre je veux pas les voir c'est bon en fait c'est des collègues quoi mais si je suis passée dans une ville et je vais pas forcément dire ah on va boire un verre mais si on me propose je vais pas dire non tu vois mais voilà je sais même pas par exemple sur la chaîne YouTube est-ce que t'as fait des vidéos avec d'autres avec Nassim Saïli un peu et t'es passée sur d'autres chaînes YouTube du coup bah chaîne de Pierre Croce mais pas fitness quoi sinon j'ai fait un loup-garou sur la chaîne de Pierre Croce bah en fait c'est ça c'est que tu vois sur des sur des des secteurs comme un peu l'humour tu peux facilement voir du McFly et Clarito chez Squeezie du Squeezie chez l'un du tel chez l'autre ouais mais parce que c'est des youtubeurs moi je suis pas youtubeuse vraiment quoi donc en fait je vais pas essayer de vite il me faut du contenu je vais mélanger c'est bon si on me pose un feat oui avec plaisir mais ouais ouais il y a pour revenir à la partie un peu livre marque comment est-ce qu'on déjà comment est-ce que vous avez pensé au nom et au branding on a beaucoup réfléchi à ça on veut un truc qui nous corresponde le slogan c'est un peu don't just exist live et c'était vraiment on a envie de vivre c'est vraiment c'est pas une marque vraiment c'est un état d'esprit c'est vraiment nous deux et dans le livre c'est L L I V E il y a les deux L de Lele qu'on retrouve il y a Chloé Tédaldi Chloé il y a L et Tédaldi elle aussi ouais en fait on a mis du temps à trouver en fait on voulait un truc simple voilà après on a les remarques mais pourquoi c'est made in France c'est un nom anglais on dit donc Marine Lele qu'est-ce que se lâche incroyable moi j'adore moi sympa voilà mais ouais là on l'a pareil aussi French World vous dites French World il est en anglais pas très French moi de toute façon on l'aura plus comme ça c'est réglé comme ça c'est réglé comment vous avez sourcé comment on source des produits comment on trouve des fournisseurs bah c'est Chloé encore une fois Chloé moi sans Chloé je serais pas grand chose non non c'est vrai elle s'y connait c'est son métier on a aussi une fille qui s'appelle Eleanor qui bosse pour nous qui connait énormément ça qui bosse sur ça il y a plusieurs personnes qui nous aident sur ça donc moi clairement elles sont faites à Mont-Solemine près de Dijon j'étais plusieurs fois à l'usine c'est super et tout mais ça je peux pas répondre à votre question c'est pas que je veux pas mais c'est que je sais pas vous avez séparé les missions complètement toi tu vas t'occuper peut-être d'autres parties moi en gros en fait en gros au tout début tout début je faisais aussi beaucoup les colis on faisait les colis ensemble on allait à la poste et tout les trucs j'allais acheter des timbres enfin c'est au début quoi tu vois et là maintenant moi c'est vraiment plus la communication sur les réseaux de la marque c'est comme moi qui reste l'image de marque même si c'est plus voilà Marine Lele et après on parle des nouveaux produits on parle des choses enfin ensemble on fait des on parle des nouveaux produits on fait des réunions ensemble sur plein de choses quoi mais ouais mais il y a quelqu'un qui s'occupe du service après-vente quelqu'un qui s'occupe aussi des commandes de gérer être en vente dans certains points de vente en France des choses comme ça le service enfin le restockage chercher de nouveaux produits de nouveaux trucs voilà en temps plein on est enfin en temps plein trois personnes qui posent vraiment sur ça ouais vraiment dédiées à livre ouais qui font aussi un peu autre chose parce qu'ils sont c'est des entrepreneurs donc ils font aussi autre chose ils ont leurs trucs de leur côté ouais qu'ils voient vraiment sur ça t'as une team aussi avec toi pour Marine Lele sur la partie coaching réseaux sociaux en dehors de club bah je crois qu'on est plusieurs dans ma tête mais je suis toute seule non personne non rien que moi bah en fait il y aurait quelqu'un qui serait plus moi faut que ça reste moi en fait et puis si j'ai pas le temps de poser c'est pas la fin du monde oui j'ai des messages quand j'ai pas quand j'ai plus story depuis 24h ça va Marine ? euh oui c'est oui oui j'étais juste malade en fait bah juste j'avais rien à dire enfin je sais pas ça va les gars vous n'avez pas t'as aussi écrit deux bouquins ouais dans la tête et les baskets de Marine Lele ouais et le hit by Marine Lele ouais non c'est pas ça le titre le hit 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 by Marine Lele non c'est pas ça le meuf elle sait même pas ses livres qu'elle a écrits ça fait longtemps c'est hit zéro blabla ah oui zéro blabla et bah alors non plus sérieusement deux livres donc on doit t'appeler auteur maintenant non 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 en plus là on m'a proposé récemment d'en écrire un autre mais c'est hyper narcissique de dire je vais écrire un livre je vois pas l'intérêt de ce que je vais raconter de plus que ce que j'ai raconté parce que c'est quoi les livres et puis clairement bah chloé m'a beaucoup aidé sur le deuxième livre qui est gros où je parle de ma vie de moi c'était la préparante du roman de tout je parle un peu du sport etc des conseils sur le running des conseils sur le triathlon et tout ça mais sinon je vois pas ce que je peux raconter de plus puis c'est c'est beaucoup de temps beaucoup de travail beaucoup d'énergie et financièrement c'est pas grand chose pas grand chose du tout quoi comment ça s'est passé par exemple pour le premier avec ça en 2017 ça j'ai ça j'ai aucune je me souviens tellement plus je pourrais te parler du deuxième et le premier et le deuxième du coup c'est passé comment c'était parce que c'était c'est Hachette qui m'avait contactée du coup donc il y a différents volets il y a moi ma personnalité un peu les réseaux sociaux un peu ce qu'on est en train de faire là genre que je raconte mon histoire avec le sport le côté enduroman c'est à la sortie de ce livre que j'annonçais l'enduroman si tu as acheté ce livre tu pouvais savoir j'avais dit que je préparais un truc j'étais la première française au monde à faire ça ça avait été jamais fait en France et tout ça donc j'ai beaucoup teasé sur ça en disant si vous achetez ce livre qui sort vous saurez intelligente la fille businesswoman et du coup je parle de ça l'enduroman la prépa etc et après il y a des conseils sur le triathlon la ronique et tout ça mais c'est Chloé qui a presque tout écrit aussi avec moi mais beaucoup et c'est eux qui te contactent ouais mais après alors je crois je dis pas je crois que tu touches 2% des ventes et à peine même pas 1% c'est vraiment et rien du tout quoi et encore une fois c'est quand même génial t'écris un livre c'est top et tout mais faut pas faire ça pour le financier ouais mais c'est plus pour le bah c'est cool tu vois le branding et tout ça quand tu vas à la FNAC et que t'as ton lit j'ai fait des séances dédicaces aussi partout en France c'est cool ça ouais j'ai fait des trucs en fait dans ma vie bah c'est pour ça que t'es là qu'est-ce que tu crois mais tu vas te réécouter après ou pas non tu vas pas te réécouter ah non je vais m'insupporter moi c'est un truc je supporte le moins les trucs que je déteste le plus au monde c'est me démaquiller pour ça je me maquille pas changer la housse de drap d'un drap je déteste faire ça c'est une horreur et écouter mes vidéos YouTube ou rentrer dans une pièce quand quelqu'un regarde ou écoute mes vidéos YouTube ou alors qu'on m'éclabousse aussi quand je suis pas mouillée c'est les trucs que je déteste le plus au monde le petit détail en plus bah non mais c'est vrai genre tu sais tu rentres pour te mettre dans l'eau on te fait ça 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 non mais c'est bon mec je vais y aller quoi ce running gag bah je pense que le mot à mettre en commentaire pour ceux pour ceux qui sont allés jusqu'au bout c'est l'émoji ah bah miniature ça va être non mais voilà donc me réécouter non imagine me réécouter en changeant un drap en te démaquiller en même temps ah bah là c'est fini mec c'est l'enfer ah bah là il y avait aussi il y a une question aussi parce que tu disais ils en font du bruit on est désolé pour les auditeurs et les auditrices et ceux qui nous regardent malheureusement on n'a pas encore de studio à nous et on est on est heureux d'avoir celui-là pour tourner quand même pourtant il est tard il est l'heure d'aller au lit mais il monte un chapiteau ouais ouais c'est fou c'est fou ce qui se passe ouais c'est vrai donc la canette litchi est en bas je voulais te poser moi une question parce qu'il y a un truc que tu m'as dit tout à l'heure qui était intéressant comme beaucoup de choses que tu as dit ce soir mais que j'ai relevé tu disais que aujourd'hui ce que les gens disent sur les réseaux sociaux ne t'impacte pas tu as même dit que c'était vrai aujourd'hui mais ça ne l'était pas avant comment est-ce que tu fais aujourd'hui en tant que créatrice de contenu pour ne pas te soucier en fait de ces en fait c'est un peu comme comment tu fais pour remonter après un effort comment tu fais pour te motiver comment tu fais pour en fait si tu te soucies de tout ce qu'on te dit tu ne fais plus rien enfin si moi je retenais t'es moche tu ressembles à un mec t'es trop musclé t'es nul t'es perf c'est de la merde tu ne sais pas courir t'es pas une bonne influenceuse tu enfin en fait du coup bah j'arrête tout c'est dommage parce qu'il y a quand même 90% 99% des gens ils ne pensent pas ça c'est un peu dommage en fait et de toute façon tu peux pas plaire à tout le monde de toute façon il y a des gens dans la rue tu vas les croiser ils vont se dire putain elle a une sale gueule bah ouais mais encore une fois apprends à t'aimer toi et fais les choses pour toi faut jamais faire les choses pour les autres c'est pour ça que moi j'ai pas de trame à suivre j'ai pas de coach qui me coach sur mes trucs j'ai pas de ligne édito à suivre parce qu'il faut faire ça j'ai pas de gens qui montent mes vidéos youtube j'ai pas de truc je fais en fait je fais tout moi je veux rien de voir à personne je fais mon truc je fais ma vie ça plaît très bien ça plaît pas tant pis et en plus non mais c'est vrai oui des fois en fait des fois je me remets en question des fois on va me critiquer ou dire quelque chose ou avoir une critique constructive je vais prendre du recul ok ah oui c'est vrai que la personne a un peu raison c'est vrai que et là ouais non là c'est vraiment du négatif pour du négatif voilà en fait il faut prendre du recul voilà il y a des choses des fois ça m'impacte mais je passe au dessus si je m'arrête à ça je vais me coucher si je suis pas fou il y avait quand même à un moment donné une campagne de soutien je sais pas si c'était pour toi sur la partie justement des personnes qui 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 parlaient mal d'influenceuses sur les sur les réseaux je sais pas si ça ça date d'un petit moment mais j'ai l'impression que il y a eu une c'était pas ça me dit rien ça me revenait c'est en gros c'était en gros sur les réseaux sur Instagram il me semble j'avais vu repasser beaucoup de personnes qui ont repartagé un post d'une d'une créatrice de contenu dans le fitness qui se faisait tout simplement harceler sous une sous une publication et dans ma tête je sais pas je pensais que c'était toi c'était Marie de Lele c'est possible après moi je suis détachée de tout ça après moi je sais qu'il y a un groupe Facebook vous allez le voir maintenant il y a un groupe Facebook c'est que vous connaissez les aventures de Martine la petite boune donc à la place de Martine c'est Marine Marine traverse la manche Marine vend ses chaussettes Marine court un marathon et pleure voilà c'est très drôle mais bon si t'es pas ouvert tu pleures un peu t'as des groupes spéciaux qui sont contre moi ou des trucs un peu salaces ou des montages où ils mettent ma tête à la place des trucs un peu chaud des gens me disent il y a fait ça faut que t'ailles porter plainte et tout il y a des gens qui utilisent ton image il y a des gens qui créent des comptes Tinder avec toi à moitié à poil mais c'est pas toi qui es à poil ils mettent ton visage sur une meuf à poil est-ce que j'ai le temps d'aller porter plainte à la police est-ce que j'ai le temps en fait en fait les gens ils attendent que ça que je réponde ils attendent que je les insulte que je viens de pleurer en fait si je montre que je m'en fous et ce qui est vrai bah ils vont arrêter donc clairement puis j'ai en fait désolé les gars mais j'ai pas le time va t'entraîner au lieu de te critiquer voilà parce que ouais pour le pas de time trois casquettes je peux bah non mais oui des fois il y a des trucs je pourrais porter plainte mais j'ai un procès en cours je voulais pas voilà ça va ouais j'imagine et du coup comment est-ce que parce que tout à l'heure je t'ai posé la question comment est-ce que tu gères ton temps entre le coaching et ta vie de créatrice de contenu la question que je vais te poser maintenant c'est comment comment t'organises ton temps avec ces trois activités quel temps t'as l'où à Liv pareil ça dépend des moments il y a des moments j'ai eu beaucoup plus avec Liv des fois beaucoup moins ça dépend si on a une nouvelle sortie de quelque chose ça dépend si je fais si la campagne de pub sort ça dépend si enfin ça dépend tellement mais je suis quand même plus sur la création de contenu et du coaching que Liv ouais après je dis ça mais je fais je fais une story bah c'est du Liv quoi donc bon je sais pas je sais pas mais c'est pas forcément réfléchi ou stratégique quoi t'as parlé aussi parce qu'avec toutes les activités que tu peux avoir le coaching sportif la création de contenu et Liv je pense qu'à chaque fois en fait ça demande de nouvelles connaissances une nouvelle partie de toi la question qui arrive c'est comment est-ce que tu progresses t'as déjà répondu en partie en disant qu'il y a la partie Youtube donc consommer des vidéos de personnes écouter des podcasts c'est quoi les autres comment est-ce que tu progresses autrement aller à des formations Youtube être ouvert d'esprit discuter aussi avec des gens partager non en vrai après je progresse pas plus et j'apprends pas plus maintenant enfin je cherche pas en tout cas maintenant ce que je fais ça me convient très bien oui des fois dans mes vidéos Youtube je veux faire un espèce d'effet par rapport à l'histoire je raconte quelque chose du coup je vais chercher des tutos mais c'est tout ce que je vais faire vraiment même dans ta partie coaching je sais pas tu lis pas les nouvelles ma partie coaching de toute façon le coach entre guillemets sur sa table de nuit il a toujours un truc de biomécanique ou des trucs c'est sûr puis moi moi j'adore j'adore beaucoup discuter avec les coachs je vais suivre des cours de fitness et encore je vais me faire coacher encore pour voir les différents coachings c'est passionnant c'est top et non c'est top après je suis dans les salles de sport donc je vois des coachings tous les jours ah tiens c'est intéressant ah c'est ça excuse moi j'ai vu tout à l'heure avec ton client t'as fait ça pourquoi et tout et du coup voilà ça se fait naturellement ouais parce que pour le coup je connais une très bonne chaîne Youtube pour les coachs sportifs il y avait aussi aujourd'hui vous êtes quand même bien trouvé Chloé et toi pour la partie business mais avec toute l'expérience que toi t'as pu avoir si demain tu devais demander faire entrer une troisième personne ça serait quoi les 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 qualités et qu'est-ce que tu rechercherais dans cette personne l'ouverture d'esprit la bienveillance le non-jugement et être drôle non en vrai oui c'est ça après il y aura plein d'autres choses mais comme ça j'ai pas mais ouais t'as oublié le partage ouais mais ça ça va de soi bien répondu bien répondu il y a il y a toute un toute une toute une toute une thématique qui est intéressante à aborder parce qu'en fait t'es sur un média pour entrepreneurs et ambitieux et on parle beaucoup de la partie mentale dans l'entrepreneuriat de la partie justement qu'il faut avoir un mental en acier mais il y a aussi toute la partie sportive toi aujourd'hui qu'est-ce que t'apportes le sport dans ton côté business dans le côté business ouais bah c'est plutôt les marques qui vont me contacter pour plus dans le dans qu'est-ce que le sport t'apporte au quotidien dans dans ta peau d'entrepreneuriat plus que la partie en fait monétaire je pense pareil la résilience c'est le le mental parce que pour pour entreprendre quelque chose faut beaucoup de mental pareil c'est un peu comme la manche tu te prends des murs d'eau tu te prends des trucs quand tu quand tu fais du business mais faut toujours rebondir faut repartir faut rester motivé faut se lever le matin faut se coucher tard le soir faut voilà c'est ça c'est vraiment je pense que moi je 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 dis très souvent que les gens qui sont qui ont un gros mental dans le sport qui sont qui sont bien éteignés dans le sport dans la vie donc dans le travail ils peuvent l'être quand c'est un truc qui te tient à coeur parce que quand tu entreprends c'est quelque chose qui te tient à coeur tu dis pas que bah quand j'étais petite moi mon travail clairement non pas ouf quoi mais quand c'est un truc qui me dit à coeur que vraiment que j'ai créé avec ma meilleure amie ah bah là ouais je vais me battre quoi ouais mais le sport du coup ça m'aide ouais est-ce que tu est-ce que toi tu coaches un entrepreneur tu coaches des personnes ok j'ai pas eu tout la prétention je pense qu'il faut vraiment des formations puis peut-être que ma façon de faire n'est pas la bonne pour eux pour leur business on est tous différents on a tous ah non on a tous des caractères différents on a tous des voilà ouais sur la partie on a parlé de beaucoup d'aspects de 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 beaucoup de choses qui sont liées au mental au sport tout ce que toi t'as pu créer aujourd'hui avec ton coaching sportif avec ta partie créatrice de contenu pour le fitness et live tout ça ça t'a créé un un patrimoine ça t'a généré de revenus aujourd'hui est-ce que déjà toi t'es ouverte sur le fait de de donner de partager le montant qui te touche annuellement mensuellement alors déjà c'est je sais pas que je veux pas le dire mais c'est que tous les mois c'est pas régulier ok c'est à dire que moi j'ai mes revenus en coaching mais ça dépend si je travaille plus en coaching je vais toucher plus et des fois moins voilà il faut savoir aussi que des fois donc avec l'influence des fois on a des gros contrats qui tombent tous les mois et des fois pendant 3 mois il va rien avoir enfin il y a les ceux qui sont réguliers etc donc en fait ça dépend vachement il y a des mois je gagne très bien ma vie d'autres moins bien bah c'est comme ça voilà tu peux te donner une fourchette de ce qui est très bien et ce qui est moins bien par exemple non alors même pour vous dire moi je gagne entre 2500 et 3000 par mois quoi donc c'est pas incroyable mais c'est très honorable c'est très bien et il y a des moments enfin plus ça dépend pas il y a des gros des gros montants etc mais bon après c'est pas non plus les gens pensent que je gagne beaucoup beaucoup mais non mais encore une fois je m'en fous après on t'a vu arriver en Lamborghini oh bah trottinette Lime pourtant je paye mon abonnement Lime d'ailleurs Lime c'est le bon moment quand j'arrive pas à verrouiller ma trottinette qui me décompte c'est quand même mon truc par contre 20% sur l'apporteur d'affaires comment c'est réparti ce qui te génère des revenus c'est quoi le premier c'est le coaching ça dépend ok ça dépend vachement ouais ça dépend vachement et du coup qu'est-ce que tu fais de ces sous j'achète des noix de cajou en vrac chez Naturalia non après moi je compte pas trop mes sous je suis pas très dépensière mais par contre je vais pas m'acheter des sacs du maquillage des vêtements etc mais je vais payer des dossards d'Ironman à 650 euros je vais payer des billets de train pour aller m'entraîner faire des trucs à l'autre bout du monde je vais aller faire un marathon je sais pas où donc voilà donc ouais au bout d'un moment je dépense quand même des sous sur ça les vélos ça coûte cher voilà c'est quoi ta plus grosse dépense pour un kiff autre que sport business j'allais dire mon vélo mais du coup c'est trop facile 10 000 euros mais après pas si facile que ça mais après un truc où tu t'es fait un gros kiff pour toi ou pour quelqu'un de ta famille moi clairement quelqu'un vient chez moi pour voler par mon vélo je vois pas ce qui coûte plus cher clairement chez moi tu peux rien voler j'ai même pas de télé je sais pas ce que tu peux voler chez moi si mes médailles parce que c'est une valeur la médaille de l'enduroman là qui est unique qui est gravée là voilà mais sinon enfin j'ai pas de j'ai pas de bijoux de marque j'ai pas de sac de marque de chaussures de marque bon je dévance quoi mais bon mais clairement j'ai pas de montre voilà j'ai pas de voiture donc en fait non j'ai pas de non voilà j'ai des bouts de tissu autour des poignets voilà est-ce que tu tu as investi avec ton argent en ce moment je réfléchis pour j'ai fait pour en déménager à Bordeaux il y a un an et demi j'ai eu déjà abdu on reprend sa vie en main déjà parce que ça a été un peu le tsunami dans ma tête mais voilà t'aimerais investir dans quoi dans l'immobilier ok locatif ou ouais mais du coup tu te formes sur ça ouais je m'intéresse un peu ouais ouais me dire que enfin dire que j'ai réfléchi tous les jours non c'est pas vrai mais ouais je m'intéresse un peu ouais je trouve ça bien et t'aimerais sponsoriser d'autres sportives ou sportifs non j'ai pas les moyens enfin tu trouves quand tu veux les moyens tu trouves toujours mais j'ai pas enfin sponsoriser des sportifs il faut vraiment du budget enfin moi je le vois avec moi et je peux pas me permettre quoi enfin si pour te donner 200 euros par mois je sais bon c'est peut-être très bien pour certains mais non non puis je vois pas je me sens pas légitime de dire Marine enfin je sponsorise c'est quoi en fait je suis personne quoi enfin non mais en vrai moi je je suis comme tout le monde en fait voilà pas vraiment je tiens à le dire et à le préciser que pas vraiment quand même c'est à dire que toi et moi on est pas pareil il y a des je pense qu'il y a des kilomètres qui nous séparent ah pourtant on a jamais été si proches c'est vrai c'est vrai si tout à l'heure en arrivant mais du coup il y a vraiment pas mal de kilomètres qui nous séparent quand même non mais c'est vrai que ça pourrait être pas forcément financier après je sais pas t'es la mieux placée pour savoir ce dont t'as besoin quelqu'un qui se lance dans un triathlon ou des choses comme ça mais je sais pas par ta notoriété par tes contacts ton réseau ton audience je sais pas si c'est des choses auxquelles t'as déjà pensé en fait le truc c'est que pour aider quelqu'un etc en fait le truc c'est que c'est horrible ce que je vais te dire mais je galère tellement moi en fait en fait c'est ce que vous avez l'impression que je suis hyper connue que j'ai plein de contacts plein de trucs et tout non mais moi je galère aussi mais limite j'ai envie de dire aux gens mais aux marques sponsorisez moi donnez moi des contacts aussi moi aussi en fait les gens ont l'impression que je suis là mais pas du tout en fait et déjà je vois pas pourquoi quand je dis que je suis comme tout le monde mais vraiment je le pense profondément et je suis pas une star je suis pas une athlète je suis juste une meuf qui fait du sport et qui partage sa vie sur les réseaux en fait et du coup déjà je vois pas ce que je pourrais apporter aux gens et en plus c'est déjà suffisamment compliqué quand je sais pas j'ai des potes qui ouvrent un resto qui me disent ah tu fais une story bah je suis désolée t'es mon pote mais c'est trop facile moi j'ai galéré pour avoir autant d'abonnés enfin les gens ils ont l'impression que c'est oh tu me donnes une paire de chaussettes bah en fait ça me coûte quoi bah en fait ils se rendent pas compte que c'est des sous de ma boîte tu vois enfin je vais pas être pour une rapia mais ça enfin en fait c'est pas enfin c'est pas comme ça la vie quoi enfin moi j'ai pas été éduquée comme ça en fait c'est pas mes valeurs dans la vie tu te bats pour faire ce que tu dans la vie en fait tu te bats pour réussir les choses tu fais les choses par toi-même et t'apprends par toi-même les erreurs tu les fais bah t'apprends voilà tout simplement tu vas pas aller quémander à droite à gauche tu peux demander des conseils tu peux demander de l'aide mais voilà c'est une très bonne réponse en fait j'étais juste en train de me réfléchir à quel point c'est dommage qu'il y a eu le bruit derrière quoi j'étais en train de me dire putain quel message incroyable bah je vais t'essayer avec le casque mais je me disais ah ils ont ramené la jungle chez nous bah on compte sur toi pour rajouter de la magie là-dedans ah c'est pas mal ça sur Spotify direct ça part je m'étais noté aussi une question sans le casque c'est mieux quand même c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de personnes qui se lancent sur les réseaux toi si tu devais avoir un regard et un conseil à te donner sur le fait de se lancer sur les réseaux en gros la question ça serait est-ce que tu conseillerais de se lancer d'abord sur les réseaux trouver des personnes qui partagent le même centre intérêt que toi construire une audience et après si tu le peux lancer un produit lancer quelque chose pour justement essayer de de molester cette audience ou bien tu ferais tu lancerais d'abord un produit et tu créerais l'audience par la suite moi je dirais aux gens lancez-vous pour les bonnes raisons lancez-vous pour vous et pour ce que vous aimez profondément faire ne vous lancez pas sur les réseaux sociaux pour promouvoir quelque chose ou autre lancez-vous sur les réseaux sociaux parce que vous aimez ça parce que vous avez envie mais non pas parce que tout le monde le fait c'est comme les gens qui se mettent à la course à pied parce que c'est la mode ou au fitness si t'aimes faire du golf ou du tennis vas-y ouais c'est moins sexy mais si t'es plus heureux fais-le et tu réussiras beaucoup mieux que si tu te forces à faire les choses donc moi je dirais aux gens lancez-vous pour les bonnes raisons réfléchissez en amont prenez du recul et vous pouvez vous inspirer des autres mais pas les copier ou alors vous allez apprendre que c'est pas comme ça que vous allez réussir t'as des personnes qui t'inspirent toi ? moi ouais qui ? mon père ton quoi ? mon père ton père ? pourquoi ? mon père c'est tout pour moi c'est l'homme de ma vie mon père il m'inspire aussi bien pour la personne qu'il est la figure paternelle le sportif qu'il est et aussi pour c'est horrible pour tout en fait après je sais pas si on a encore longtemps mais voilà ils sont à fond ils sont à fond c'est fou toi de ton côté on a parlé un peu de tout ce que t'as pu faire on a aussi parlé des difficultés que t'as pu rencontrer ça a été quoi ? si tu pouvais te faire un résumé de ta ville l'échec ou la difficulté qui t'a le plus plus changé plus appris et pourquoi ? j'ai pas forcément d'échecs moi moi j'ai des choses que j'ai pas réussies mais c'est pas des échecs parce que les échecs je trouve ça vachement négatif en fait quand tu réussis pas quelque chose t'apprends moi j'ai je dirais que tout ce que j'ai vécu dans ma vie ça m'a toujours aidé à rebondir à mieux repartir à mieux avancer et à mieux guérir et à plus être moi-même à plus apprendre à être qui je suis et je pense que même quand j'ai dû abandonner des courses en plein milieu bah c'était pour les bonnes raisons parce que j'allais me blesser parce que j'étais pas bien j'ai pas d'échec en fait moi ça paraît prétentieux mais je vois pas je vois pas d'échec dans ma vie maintenant après si tu me demandes à certains moments de ma vie je te dis oui c'est un échec je suis un échec je suis nulle etc mais avec le recul avec peut-être la maturité et avec le temps je vois pas ça comme des échecs ouais je pense que ce qui peut être un échec qui est un moment donné de ta vie par la suite c'est un peu une leçon où tu le c'est un peu des belles paroles mais c'est vrai donc non pour le coup elles sont très vraies ouais pour le coup c'est des belles paroles bien vraies et avant que tu viennes on avait justement fait la story pour prendre des questions et voir un peu ce que les gens avaient à te poser mais en gros si demain si demain tu devais laisser en fait un petit message à une personne une jeune fille ambitieuse qui veut elle aussi battre le nouveau record qui veut se dépasser mentalement qu'est-ce que tu te conseillerais ? je dirais qu'avec l'expérience et avec la vie avec le travail se lancer dans une folle aventure et un challenge ça va la faire grandir ça va la faire avancer et ça va la faire apprendre sur elle-même je pense que ce qu'on traverse ce qu'on vit ce qu'on apprend et ce qu'on partage ça nous fait devenir plus nous-mêmes et plus grandir et ça à tout âge qu'on soit jeune moins jeune ou vieux et je conseillerais aux gens de comme je disais un peu tout à l'heure à faire les choses pour les bonnes raisons et faire les choses pour soi aussi et comme je disais apprendre à s'aimer le faire pour soi pour sa tête pour son corps pas pour les autres pas pour son papa pas pour sa maman pas pour ses amis pas pour son copain pour soi parce qu'en fait au final on est seul et on mourra seul et donc si tu fais les choses pour les autres oui il faut pas être égoïste dans la vie mais si t'es pas bien avec toi-même si t'es pas les choses bien pour soi tu peux pas être bien avec les autres donc faire les choses pour soi pas pour la fame pas pour l'argent pas pour faire genre mais juste pour soi et faire de soi ouais il y a tellement de questions que j'aurais pu te poser Marine mais je pense que je pense qu'on va en vrai je pense qu'il y a je pense qu'en termes d'expérience c'est pas non plus le plus efficace le plus optimisé après on a déjà bien ouais ça fait 3h10 qu'on tourne ensemble il y a 5-10 minutes de food mais j'aurais quand même aimé te garder un peu plus longtemps est-ce que si tu devais donner un seul et précieux conseil ça serait quoi ? vivez pour vous ou dont le geste existe live ça c'est malin ça on met quoi comme comme petite phrase secrète on garde l'émoji tu veux quoi comme petit mot qu'on met pour savoir si les gens sont allés jusqu'au bout comme voulez-vous c'est toi qui choisis pour le coup noix de cajou noix de cajou c'est parfait c'est très bien noix de cajou je suis pas prêt à recevoir que des messages de Wad le gars il était super à votre épisode non mais pour le petit détail j'adore les noix de cajou et dans mes stories je dis toujours que j'en mange et ce qui est vrai et quand je fais les salons les salons du fitness etc les salons du running je rentre chez moi avec minimum 50 ou 60 paquets de noix de cajou alors du coup maintenant je dis que j'aime bien les billets de 500 elle va rentrer que des billets de 500 demain j'en en fais plus je te jure franchement merci beaucoup Marine j'aurais adoré de garder plus longtemps mais je pense que le reste de l'épisode n'aurait pas eu la même saveur c'est dommage d'où le fait qu'on veut aussi rapidement avoir notre lieu pour éviter ce genre d'imprévus et de bruit qui te détruit les oreilles puisqu'on est plus proche d'ici que jamais merci pour ces trois heures avec nous ça a été un grand plaisir on est vraiment plaisir partagé mais non mais c'est vrai et moi j'adore j'adore parler un petit peu tout ça je veux pas dire que j'adore raconter ma vie mais j'adore parler de mes expériences de mon vécu et encore une fois je pense pas avoir grand chose à apporter aux gens mais si je peux apporter ma petite expérience que je m'étouffe mais au final je pense que ce que t'as pu partager là aujourd'hui je pense que tu l'as peut-être pour toi c'est peut-être la routine ce que tu fais habituellement alors non parce que je dis des choses aujourd'hui que j'ai jamais dit sur aucun réseau social et que je pense que je dirai jamais et je sais pas vous m'avez mis en confiance et c'est vrai que je suis arrivée je vous connaissais pas et je trouvais votre approche vraiment chouette et ouais franchement c'est cool et même ça fait du bien de pouvoir parler poser et je pense que vous êtes des gars bienveillants qui sont vous êtes pas dans le jugement vous êtes hyper ouvert d'esprit sur plein de choses et du coup c'est cool c'est agréable et c'est riche non c'est vrai ça nous fait ultra plaisir ouais ça nous fait très plaisir tu as lâché la petite larmichette sur le montage quand tu seras pas là je pense qu'il a lâché la larmichette sur les différents extraits tout à l'heure ouais merci beaucoup ça nous a fait ultra plaisir de t'avoir on est ultra admiratif de tout ce que tu as pu faire merci et je pense que ça va tout ce que tu as pu partager ça va aider pas mal de doueurs et de doueuses à passer un cap notamment sur cette partie mentale donc merci à toi merci à toi doueur et douée d'être allé jusqu'au bout de cet épisode incroyable avec Marine n'oublie pas de laisser en commentaire le fameux mot qu'elle a dit évidemment je vais pas te le répéter pour tous les malins qui vont jusqu'au bout juste pour trouver le mot donc n'oublie pas de lui envoyer aussi des DM sur Instagram lui dire que t'es allé jusqu'au bout que t'as écouté son épisode et de la remercier pour tout ce qu'elle a pu partager avec nous ce soir n'oublie pas de laisser les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify ça nous aide énormément n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Friendjouers et évidemment celle de Marie Lele mais on participe à notre échelle à sa chaîne YouTube et surtout encore un grand merci à Shine à Juliette et à toute la team de nous faire confiance sur le média de sponsoriser le média donc Shine c'est le compte pro pour les professionnels le lien pour avoir 3 mois offerts est dans la description nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de vrai de vrai sur le média pour entrepreneurs et personnes ambitieuses Friendjouers moi je vous dis à dans 2 semaines et prenez soin de vous bye bye Merci – Sous-titrage FR 2021